Cette nouvelle année 2007, nous avons préparé de nouvelles cellules qui demandent plus que jamais attention et exigence. Et parmi celles-ci, la salle d'armes. En effet, ici, pour être certain de ne pas tomber dans les geôles du fort, il faut faire preuve d'agilité, de souplesse, de dextérité et de précision. Qu'est-ce que tu fais ? Oui ? Bien, nous avons un petit souci. Mais je maîtrise la situation. Les candidats. Les candidats. Je les entends arriver avec Anne-Gaël Richo, les candidats. Et aujourd'hui, on vous promet des rebondissements, du suspense et de l'humour, puisque nous avons le plaisir de recevoir une équipe entièrement composée de comédiens. C'est la deuxième fois qu'il vient sur le fort, il est plus déterminé que jamais, Olivier Citruc. Délicieuse et talentueuse Natalia Donceva. Il est aussi réalisateur et scénariste Stéphane Guérin-Tillier. Il cumule les casquettes d'acteurs, de metteurs en scène, de producteurs et de scénaristes, c'est Arthur Jugnot. Il y a la superbe et pétillante Marie Guillard. Et enfin, le beau ténébreux François-Vincentelli. Ils se sont réunis pour la bonne cause, puisqu'ils vont défendre l'association labonneaction.com, qui soutient les projets humanitaires d'aide à l'enfance. Pour elle, ils vont essayer de rafler le maximum de boyards. Alors, pour eux, d'avance, bonne chance, bon courage et, comme on dit, action ! Allez ! Allez ! Bonjour ! Bonjour ! Allez ! Bonjour ! Bonjour ! Bonjour ! Allez-vous ! C'est le tour du propriétaire ! Bon ! Et bien voici votre nouvel espace de jeu. Bienvenue à Fort Boyard ! Merci ! Si ! Alors, je sais que dans l'équipe, il y en a qui sont déjà venus. Olivier, Arthur, vous avez briefé un petit peu vos coéquipiers ? Ils savent à quoi s'attendre un peu ? Ouais ! Bon, ceci dit, vaut mieux pas les écouter, parce que je préfère vous le dire, ça a beaucoup changé depuis la dernière fois. Bon, vous êtes en forme ? Oui ! Oui, parfaitement bien ? Oui ! Les filles, pas trop nerveuses ? Troublez ! Troublez ! Quelques appréhensions, j'ai l'impression. Pas du tout. Quelques phobies, peut-être ? Rassurez-vous, ça va très très bien. D'ailleurs, il y a, Olivier, écoute bien, un vieux dicton de marin qui dit « Quand te la voile est trouée, il faut sortir les rames. » Bon, ça, je peux te dire que j'adore ton accent. Non mais comme quoi, comme quoi, on a beaucoup à apprendre des marins sur ces bonnes paroles. Je vous propose d'argent tout de suite, Olivier. On y va, on suit pas ça. Pour entrer dans la salle du trésor, l'équipe doit déverrouiller les serrures qui la protègent. Les clés s'obtiennent en réussissant des épreuves physiques ou en répondant correctement aux énigmes du perfura. Si un candidat ne sort pas d'une épreuve avant la fin du temps imparti, il est fait prisonnier et envoyé dans les geôles de Fort Boyard. Attention, avec seulement 5 clés obtenues, la grille s'entre-ouvre en ne libérant qu'un accès minimum, ce qui limite considérablement la prise des boyards. Avec 6 clés, l'accès limité pénalise toujours les allers-retours vers le trésor. Pour que la grille s'ouvre entièrement, 7 clés sont nécessaires. Allez, allez. Ok, on ne dira pas que Olivier, ces trucs viennent de tomber dans l'escalier. Bonjour, bonjour. Ça va de bien ? Et toi ? Très bien. Bonjour François. Enchanté, soyez les bienvenus. Heureux de vous avoir avec nous sur ce fort. Bonjour, ça va de bien ? C'est une équipe de sportifs. Ça va de bien. Je vois ça. Très joli. J'ai vu à un moment donné une petite cascade déjà sur la passerelle. Une petite zervato. Parfois, Olivier. Alors, si vous êtes avec nous aujourd'hui, c'est bien sûr pour vivre des émotions fortes, cela va sans dire. Mais pas que pour vous, pour une association aussi. Alors, on l'a évoqué très rapidement au début de ce programme. Qui voudrait nous en dire encore quelques mots ? Moi, je peux en parler parce que j'en suis le parrain. Donc voilà, ça s'appelle labonneaction.com. C'est un site internet, une adresse internet. Si vous faites des achats sur internet, au lieu d'aller directement sur le site marchand, vous cliquez sur labonneaction.com. Vous choisissez le site où vous voulez acheter quelque chose. Par exemple, la bip. On en a pas le reste vers les plus. Ah, c'est bien, tu fais la censure. Merci. Et donc, ça va vous amener directement sur le site. Si vous faites un achat sur ce site, il y a une partie de cet argent qui sera reversée à la bonneaction. Et ça ne vous coûte pas d'argent, pour une fois ? Oui. Non, mais c'est vrai. L'idée, c'est de faire un geste qui ne vous coûte rien. C'est pas merveilleux, ça ? Alors donc, en plus, les coordonnées s'afficheront, bien sûr, sur notre antenne. Bon, parfait. On va commencer tout de suite, alors ne perdons pas de temps. Sachez que vous avez donc 45 minutes pour le début de cette aventure, pour récupérer cette clé au maximum. La boule vient de signifier que l'aventure commençait réellement. Et François, François, eh bien, je pense, est-ce que tu aimes faire du vélo ? Ah, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon, quand les candidats réagissent, vous avez toujours un petit temps. C'est pas ce qu'il y a toujours un petit temps. Alors le vélo, méthode boyard, c'est, il n'y a pas de selle, il n'y a pas de guidon, en fait, il n'y a pas de roue, enfin, tu vas voir, il n'y a pas grand-chose. Bon, alors, on est prêt, on est prêt, on est prêt ! Allez, allez ! Allez, allez ! Tiens, Marie, mets-toi contre la porte, tu vas te voir le guider un petit peu. Alors, regardez bien, ça, c'est l'épreuve du manoulier. Vas-y, 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 en force ! T'es plus fort que tout le monde ! Vas-y, en force ! Plus il pédale et plus la petite clé qui se trouve dans le rail. Tu es filmée ! Vas-y, mais t'es trop fort ! 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 T'as grave le temps, t'as grave le temps ! Tout va bien ! Il a un petit support au milieu pour pouvoir poser ses pieds. T'as un petit support, si tu veux, il faut poser ses pieds. J'ai entendu ? François, si tu veux te reposer, tu as quelque chose pour mettre tes pieds ! Si tu veux, tu peux trouver un poids ! Voilà, il reprend son souffle. Dis-lui bien, il respire bien. Reprends ton souffle, respire bien. Tranquille, t'as le temps, mais même pas au quart du temps. Pénard, peinard ! Si t'es prisonnier, c'est... Oh putain, il n'y arrive pas ! Vas-y, vas-y, vas-y ! Vas-y, vas-y, vas-y ! Allez, allez, allez ! Allez, il a encore du temps ! T'as encore du temps, t'as encore du temps ! Tu peux réessayer ! Réessaye, François, réessaye ! Réessaye, mais est-ce qu'il faut qu'il te fasse en vitesse plutôt ? Dans l'idéal, c'est mieux, mais bon... Je crois qu'il faut que tu t'aides un peu de tes hanches ! On dansait ! Avec Pépché aussi, qui l'a... Mais te balance pas trop, parce que... Mais là, il est déjà... Sors ! Sors ! Sors ! C'est bien, c'est pas grave ! C'est bien, c'est super ! Oh non, mais on savait que ce truc, c'était pourri ! C'est dur ! C'est pas grave ! François, viens voir ! François ! Non, non, non ! On savait, on savait ! C'est rien ! François ! C'était dur ! Non, mais c'est pas... c'est dégueulasse ! Alors ? Attends, j'ai fait... J'avais pas fait comme ça ! Ouais, non, j'ai su pas... J'ai su pas... C'est pour ça qu'on compte sur vous pour faire des tons ! Parce que nous, il y arrivera pas ! On y retrouve ! On suit pas ça ! C'est pas dégueulasse ! Que de cascade ! Le comique de répétition ! Exactement ! Le running gag ! Très bien ! Enfin, je ris ! En même temps, pour le moment... Mais on va dire, vous êtes un peu froid, c'est logique ! On a peine d'arriver, François, normal ! Non, mais c'est le plus dur ! Surtout François, c'est bien, ça balance ! Non, vous avez choisi le moins baraque aussi, c'est pour ça ! Ah ! En fait, ça va vanner ! Non, mais ça va ! Non, mais ça va ! Maintenant, pour l'épreuve qui vient, qui est digne d'un film d'aventure, j'ai le choix entre deux comédiennes, c'est vrai ! Et quelle comédienne ! Mais en revanche, Natalia, toi, tu n'as pas le choix ! Des armes, puisqu'il s'agira du fleuret ! Salle d'armes pour toi ! Vas-y, présente-toi devant la porte ! Attention ! Tu te souviens ? Allez, Natalia ! Tu vois la clé ? Non ! C'est pas grave ! En face de toi, non ? En face de toi ! C'est bien ! Tranquillement ! Attention, ça peut bouger ! Je sais, on m'a dit ! Ça peut bouger ! On m'a dit que ça bougeait ! Quelqu'un surveille la clé ? Oui, oui ! Vas-y, attends ! C'est bien, Natalia ! Tranquille ! Doucement, doucement ! Recommence, recommence ! T'as le temps, prends son temps ! On t'entend, mais quand même, vite ! Non, on t'entend, vite ! On t'entend, vite ! Allez, tout doucement sur la porte ! On équilibre, doucement ! Attention ! Alors, attention sur le pied droit, sur le dernier support, à ce moment où il y a son bateau ! Faut que tu plantes, le cœur ! Et là, il faut vraiment qu'elle vise la cible ! Plante le cœur ! 2 000 fold ! Jette-toi ! Un fond, un fond, un fond ! Vous avez vu qu'il y avait des fleurets qui tournaient autour de la cible, ce qui ne précise pas l'attache. J'ai encore le temps, non ? Oui, oui, oui ! Encore du temps, tranquille ! Même ton assaut ! Jette-toi bien sur le cœur ! Il faut qu'elle se lance ! Il faut forcer ! Lance-toi ! Lance-toi ! Lance-toi vers le cœur ! Lance-toi vers le cœur ! Allez ! Merde ! Non, non, t'es à côté, t'es à côté ! Allez, on s'enlève-toi ! C'est à la moitié du centre ! Tout va bien ! Tout va bien ! Nathalia, faut que tu te lances vraiment dans la cible ! Vraiment ! Le bras tendu ! Allez, d'abord elle vise, ensuite elle allonge bien son bras droit ! Elle allonge bien droit ! Jette-toi ! Elle était pas loin ! Avec un seul bras ! Avec un seul bras ! 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 Un seul bras, le bras en avant ! C'est bon, c'est moi, elle met pas longtemps pour en direction ! Dernière fantasie ! Tout va bien ! Le bras bien tendu, Nath ! Pas les deux mains ! Le bras tendu ! Je vous promets que tu mènes un assaut ! Le bras tendu ! Le bras tendu avec son serre-force ! Non ! Non ! Non ! Elle a pris la clé 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 ! Oui, elle l'a dans les mains ! Elle a pris la clé ! Bien joué ! Bien joué ! Elle a mis sur la dernière ! Bravo ! Je suis avec lui ! Bravo ! Super bien ! Ah, tu fais le fier de toi ! Qu'est-ce qu'on dit à Nathalia pour cette première clé ? On croit ! On dit, on dit, on dit ! Bravo ! On dit qu'on a eu peur ! Tu es beaucoup plus forte que François ! Tu es beaucoup plus forte que François ! Mon cri ! Allez, cri de guerre ! Le tien ! On est prêt ! On est prêt ! On est prêt ! Ouais ! Ouais ! Ils sont pleins de forme ! Malheureusement ! Mission Enfance au Vietnam ! Qui construit une école au Vietnam ! Qui aide pour avoir des stylos, des trucs comme ça ! Et une association qui s'appelle Charité Enfance ! Et qui aide pour avoir du lait et des couches ! D'accord ! C'est différentes associations ! C'est pas les deux seules ! C'est-à-dire que la bonne action peut choisir pour donner à d'autres associations ! Voilà ! Donc on essaie de récupérer des clés pour avoir des moyens au final ! Ce serait pas mal ! Anne-Gaëlle ! Anne-Gaëlle ! Regardez ! Anne-Gaëlle ! On t'écoute ! On t'écoute ! Belle récupération de clés ! Ici, le Perfora s'impatiente un peu car Olivier est attendu pour une nouvelle année ! Allez ! Allez ! Ah ! Dites-moi Perfora, des chips ! Ça sert à quoi ? Oh ! Je ne sais pas n'importe quel chips Olivier ! Ah non ! Ah non ! Celles-ci sont à base de guarana ! C'est une plante mexicaine ! Très efficace contre les maux de tête ! Ça tombe bien si j'ai un mal de crâne depuis ce matin ! Je vais prendre un peu de guacamole avec ! Ce sera moins sec ! Attendez ! Attendez ! C'est pas du guacamole ! Oulala ! Non ! C'est une préparation maison ! C'est pour soigner mes verrues plantaires ! Oulala ! Ça doit faire mal ça ! Non ! Ça... Ça pique les yeux ! Oulala ! Un petit chewing-gum peut-être pour la laine ? Deux ? Quatre ? Qu'est-ce que je vais faire ? Qu'est-ce que je vais faire ? Oui... Remarquez, j'ai... J'ai jamais essayé ! C'est peut-être bon pour les maux de crâne, hein ! Ceci dit, hein ! Oulala ! Ben vous me direz, hein ! Oulala ! Rien que l'odeur, j'ai mal partout, moi ! Sacré Olivier ! Qu'est-ce qu'il est digne dans la douleur ! C'est... Olivier ! Ben, Olivier ! Olivier ! Ben bonjour ! Ben bonjour ! Bienvenue, Olivier ! Vous n'avez mal nulle part, vous ? Non, pas du tout ! Et la tête, non plus ? La tête, un peu ! Ben là, ça va ! Ça va pas s'en ranger ! Parce que là, vous risquez d'en avoir besoin de votre tête, là ! Bon, on y va, vous êtes prêts ? Oui ! Oulala ! Hop ! Je suis très très motivé ! J'vois bien posé ! Parce que je peux parler avec l'accent en belge, non ? Vous faites tout ce que vous voulez, ça vous regarde à partir de maintenant ! Tout est entre vous, là ! C'est la réponse, là, non ? Ben ouais, on reste de l'autre côté ! Sinon, c'est directement dans le placard ! Et vous aussi ! Allez, écoutez bien ! C'est un fameux tailleur de pièces ! Bravoure ou foi peut témoigner ? On le redoute à son passage Et il surprend s'il est manqué ! Qui est-il ? Je répète ! C'est un fameux tailleur de pièces ! Bravoure ou foi peut témoigner ? On le redoute à son passage L'orage ! L'orage, l'orage... Et il surprend s'il est manqué ! Qui est-il ? Surprend s'il est manqué ? Ouh là ! Ah, je vous l'ai fait dire ! On le rend... L'orage, les vents... La pluie, la brume... Les ondes... C'est un fameux tailleur de pierre, c'est ça ? Tailleur de pierre ? De pièces ! De pièces ! Tailleur de pièces ! Les oreilles aussi, en plus ! Tailleur de pièces ! Ah, la tête, le cou, les oreilles ! Ben, c'était l'acte ! Mais oui ! Les pièces de théâtre sont divisées en actes ! Un acte de bravoure ! Un passage à l'acte ! Et puis, un acte manqué ! Je n'ai pas du tout parti ! Ben là, c'est la réponse que vous avez manqué ! Allez, hop ! On descend Olivier ! Allez, allez ! Bon, ben voilà quoi ! Fin du premier acte ! Un rideau ! Bon, ben voilà ! Une vigie qui malheureusement a raté ! Elle a raté ! Bon ! Alors, ne perdons pas de temps ! Là, voici une cellule maintenant qui demande la complicité de deux candidats ! Et pour cause ! Car si vous vous débrouillez bien, vous ressortirez tous les deux indemnes ! Sinon, il faudrait bien que l'un d'entre vous ne reste prisonnier ! Et encore, je ne voudrais pas utiliser ce mot-là pour vous porter malchance ! Stéphan et Marie ! Non ! Oui, Marie ! Marie ! C'est bien ça ! Allez-y, présentez-vous à la porte ! Allez, Stéphan ! Non, Stéphan ! Allez, Stéphan ! Allez, Stéphan ! Allez, Stéphan ! On est prêts ! On est prêts ! On est prêts ! Non mais... Attention ! 3, 2, 1 ! Non, ne s'est pas, n'inquiète pas, on va te guider ! Ah, ok ! As-tu, mets-toi bien contre la porte sur les pieds ! Avez-vous vu la clé ? Alors, la clé est toute au front ! Oui, la clé ! Voilà, Marie rentre la première, il y a un barillet qui doit être soulevé et passer dans chaque empreinte ! Vas-y ! Dans chaque empreinte ! Tourne ! Tourne, vas-y, tourne dans un sens ! Allez ! Aide-le, aide-le ! Aide-le, aide-le ! Aide-le, Marie ! Bah oui ! Soutiens-le par le milieu ! C'est bien ! Bien-y, tourne, tourne ! Ouais ! Tourne, tourne ! Là, stop ! Oh, loulou ! Bien-y ! Oh ! J'ai pas mal, j'ai pas mal ! Là, tourne par là ! Calmez-vous ! Ok, deuxième paroi ! C'est magnifique ! Prends au milieu ! Mets-toi au milieu ! T'es deux bras au milieu, Marie ! C'est bien ! C'est bien ! Et il faut qu'il rentre, hein ! Il faut qu'il en trouve ! Allez, deuxième paroi, jusqu'à la clé ! Prends-le au milieu ! Tu vois ! Mets tes deux bras au milieu du cylindre ! Mais mets-toi au milieu du cylindre ! Il arrive ! C'est bien, ça ! Facilier ! Mais ça va, Marie, t'inquiète pas ! Écoutez-vous ! Bien, attends ! Remets-toi comme avant ! Ouais ! Attends, vas-y ! Non, c'est pas ça ! Donc juste au coffre, hein ! Pour la troisième paroi, il faudra rentrer le barillet, tourner dans le sens des flèches et tirer en même temps pour récupérer la clé ! Oh non ! C'est là, c'est là, c'est là, c'est là, c'est là, c'est là ! C'est bien ! Steph, c'est toi qui dois tenir ! Allez, on a eu la clé ! Voilà ! Allez ! Vous avez encore un peu de temps ! C'est un retour ou pas ? Ah oui, non, non, ils peuvent sortir, ils peuvent sortir ! C'est jamais le... C'est le dernier, c'est le dernier ! Alors, ils enclenchent, ils tournent dans le sens des flèches et ils tirent en même temps pour récupérer la clé ! Voilà ! Enclencher, tourner dans le sens des flèches, ça libérera la clé ! Et tirer ! Et tirer ! Enfoncer jusqu'au bout, là ! Mais on peut pas tourner, là ! Il faut tirer pour ouvrir la porte ! Il faut enfoncer jusqu'au bout, hein, bien sûr ! Voilà, 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 parfait ! Il récupère la clé ! Oui ! C'est bon ! Tranquille ! Vous avez le temps ! Vous avez le temps ! Non, c'est trop tard, vous êtes prisonniers ! Non ! Bravo ! C'est pas mon meilleur ami ! Non, c'est bon ! Bon, c'est bien joué ! On est prêt, on est prêt ! Ouais ! Ouais ! Ça fait l'action point ! Hop ! Allez ! Ça vous fait donc deux clés ! On entend tout de suite une troisième ! C'était un petit peu facile, hein ! Mais euh... C'était trop facile ! Non, c'était pas trop facile, mais c'était un petit peu facile ! Un tout petit peu facile ! Un tout petit peu facile ! On y retourne ? Allez, troisième pied, tout de suite ! On y va ! Ouh ! Je suis trop touchante d'avoir été ici ! Angèle ? Oui ! On te suivrait jusqu'au bout du monde ! Oui, Stéphane ! Mais Stéphane ! Non, je sens que vous vous fichez de moi, ça, par rapport à Stéphane ! Pas mal, hein ! Pas mal ! Bien ! Alors, ils ont fait du bon boulot, les gars ! Ils sont bon, ils sont contents ! Ouais ! Arthur ! Arthur ! Tu sais que quand on reçoit des célébrités de ton gabarit, ici, sur le fort, on déroule le tapis ! Non ! Alors, ici, contrairement à Cannes, le tapis n'est pas vraiment roule, le tapis n'est pas vraiment stable, mais le tapis peut vraiment te rendre très célèbre ! Cache ta joie, vas-y, allez, c'est parti ! Allez, retour ! 3, 2, 1 ! Bien dur ! Ok, il faut monter sur le tapis ! Bonjour, papi ! Voilà ! Trouve le rythme ! Trouve le rythme ! Ok ! Doucement ! Approche-toi ! Doucement, doucement ! Tu serais... C'est parfait ! Et pas mettre trop d'eau à côté aussi, ce serait pas mal ! Tu mets pas trop d'eau à côté, hein ! Si tu tombes, laisse-toi aller ! Au rouge, il y a des gros... Il résiste ! Ne résiste pas ! Laisse-moi croire ! Il y a un petit escalier sur le côté ! Un escalier sur le côté ! Un escalier sur le côté ! Un escalier sur le côté ! C'est bien, voilà ! Ah, là ! Enfils ! Ah, il y a une des torts ! C'est bien ! C'est bien ! C'est bien ! Essaye de pas trop mettre à côté, Arthur ! Tu mets beaucoup d'eau à côté ! Tu mets beaucoup d'eau à côté ! Arthur, tu mets beaucoup d'eau à côté ! Tu mets beaucoup d'eau à côté ! Ah, là-bas ! Vas-y, c'est bien ! C'est bien ! C'est bien ! C'est bien, mon loup ! Oui, allez, il en faut encore ! Regardez ! Il en faut encore, allez ! Arthur ! Prends un rythme, hein ! Prends-y ! Bouge votre jambe ! Des petits pas, des petits pas ! On va rien te dire ! Regardez comme ça remonte, là, dans le poteur ! On partait ! Il en faut encore deux ! Un ou deux sons, on va voir ! Deux, je pense ! Vas-y, tu le verse bien ! Verse-le bien ! Ah, il peut se mettre la voir, là, presque ! Encore un temps ! Encore un temps, allez ! Encore un temps ! Vas-y, allez ! Vas-y, Arthur ! Allez, là, il va la voir, là ! Super, super, super ! Ça, c'est bon, ça, c'est bon ! Bravo, bravo ! Bravo ! Tu souffles, ça remet la clé à passe-partout ! Combien de clé ? T'es un mec ! Trois sous-titres ! Ça va ? Un sous-cinq ! Un sous-cinq ! Et comme je suis sympa, je te laisse reprendre ton souffle ! Et on les retombe tous sur les mains ! Et t'es humilié ! Allez ! Allez ! Viens l'aligner ! Je ne veux voir qu'une seule tête, comme dirait l'autre ! T'en fais ! Maître Arthur, félicitations ! Viens l'aligner ! Qu'est-ce qu'il se passe ? Il est mort ! Il est cuit ! Il n'en veut plus ! Malheureusement, j'ai... Olivier, viens ! Mais oui, je voulais reprendre Arthur ! Allez, Olivier ! Attention ! Ça s'est joué à un millimètre ! Un millimètre ! Fais attention, tout simplement ! Et j'avoue que c'est bien le seul conseil que je vais te donner pour cette épreuve ! Le reste, tu découvriras par toi-même ! On va découvrir ça en même temps ! Sors ! Sors ! Alors, regardez bien ! Il a une pince devant lui ! Avec cette pince, il doit attraper les disques ! Ah oui, c'est la pince que tu dois écarter ! Tu dois l'écarter ! Écartée pour insérer ! D'accord, mais je dois bien l'attraper ! Il doit y avoir des traces de pince au sol ! Tu dois les suivre dans un premier temps ! Mais non ! C'est bien ! Ça, c'est fait ! C'est bien ! C'est super, Olivier ! Oh ! Attention, c'est pas grave ! Il y en a un autre de disque ! C'était bon ! On va l'attraper, en fait ! On a l'attraper, en fait ! On a l'attraper, en fait ! Il a quatre pattes ! Il faut se jayer un peu plus vite ! Très bien ! Voilà ! Allez ! Parfait ! Il tient bien écarté la pince ! Voilà ! Voilà ! Écarte bien ! Voilà ! Doucement ! Doucement ! Tranquille ! Tranquille ! Oh putain ! Mais non, mais rattrape-la ! Il a du temps ! Et attention à ses épaules ! J'essaye de les passer en biais ! Non, non ! Il faut toujours recommencer ! C'est au quart de temps ! Et le problème, c'est qu'il y a trois disques ! Voilà ! Écarte bien ! T'as le temps ! Ça va ! Tranquille ! Très bien ! Tout doucement ! Et qu'il évite de tourner trop la pince ! Évite de tourner trop la pince ! Voilà ! C'est bien ! C'est mieux ! C'est super, Olivier ! Voilà ! Maintenant, tu la ramasses ! Non, non ! Tu ne pourras pas la ramasser ! Tu ne peux pas la ramasser ! Tu ne peux pas la ramasser ! Tu ne peux pas la ramasser ! Tu ne pourras pas ! Tu dois recommencer ! Je crois que tu t'es allé ! Merci, François ! Il y a encore un peu de temps, mais il y a quand même trois disques, là ! C'est pas grave, tu peux le faire, Olivier ! Essaye ! Mais en lui, il faut l'honneur ! Allez, douce, là ! Tranquille ! Va doucement ! Écarte bien le jeu ! Ah ! Essaye encore une dernière ! Il va beaucoup trop vite dès le départ ! Va plus lentement ! Va plus lentement ! Oui, peut-être ! Ça aussi, peut-être ! Vas-y, vas-y, vas-y ! Tranquille ! Doucement, là ! Voilà ! Vas-y, sors ! Sors, Olivier ! Sors, laisse tomber ! Il y a encore du temps, mais il y a quand même trois disques à... Bah, alors ? Bah, j'ai... ça lâché chaque fois ! J'étais le plus fort possible ! Bah, écoutez... La technique, on imagine bien que... Et Olivier ! J'ai pas entendu, par contre ! Bon ! Vous m'entendez pas ? Non ! Je me suis dit, mais... L'équipe va lâcher ! Je vous rappelle qu'il vous faut au minimum cinq clés pour que la grille de la salle du trésor s'ouvre tout à l'heure ! Un petit peu, en plus, c'est nul ! Il faut en avoir plus ! Ça s'ouvre un tout petit peu, mais c'est déjà un minimum ! Allez, vas-y ! Mais oui, on peut encore en récupérer, alors on y va ! Allez, allez ! Allez, allez ! Allez, c'est bon ! Je te tiens... Tu me tiens... Par la barbichette ! Monsieur Chan, vous avez raté ! Pour une fois, j'ai été plus fort que vous ! Alors là, attention, ça rigole pas ! Suivez-moi ! Je vous demanderai la plus grande déconcentration... Allez, installez-vous ! Ici ! Derrière les bars ! Gardez bien le silence ! Je vous présente Monsieur Chan, Monsieur Chan l'équipe ! Il faut le saluer, il faut le saluer, Monsieur Chan un peu ! Il faut le saluer ! Il faut le saluer ! Monsieur Chan a plusieurs spécialités ! Et entre autres, la B-28 qui n'est pas mal du tout, qui est le Chi-Chao Pan ! Le Chi-Chao Pan ! Pour ce faire, Monsieur Chan a besoin de quelqu'un ! Monsieur Chan, choisissez ! Putain, j'étais sûre ! J'étais sûre ! Je lui dis ! Qu'est-ce qu'il faut faire ? Je t'en prie ! Allons-toi sur le dos ! Enlève ton t-shirt ! La tête sur le traversier ! Et enlève ton pantalon ! Lève les pieds ! Et n'aie pas peur ! Laissez ! Les bras le long du corps ! C'est du bulgare ! C'est du bulgare ! C'est du bulgare ! Ah d'accord ! Si elle a peur, elle parle de bulgare ! Bien, à partir de maintenant, le seul moyen pour que vous restiez tous unis pour l'épreuve suivante, et bien c'est de résoudre donc ce Chi-Chao Pan que Monsieur Chan vous présente maintenant ! Et c'est Marie qui va se présenter face au maître ! Allez ! Allez Marie ! Alors Marie, les pièces de voix composent pour le moment un carré ! Oui, d'accord ! Mais voilà ! Ce que Monsieur Chan a besoin, c'est d'avoir cette figure ! Reconstituée avec toutes les pièces de bois, cela va sans dire ! Bonne chance à vous ! C'est le temps de la clefsidre ! On te laisse pour l'instant Marie ! Attention ! Allez Marie ! Et les autres, vous pouvez l'aider ! Il faut mettre les mains dans les trous, ça sera mieux ! Il faut faire un carré d'abord ! Allez ! Te laisse-moi déstabiliser ! Vas-y, vas-y ! Ok ! Je sais ! C'est gentil ! Vas-y, vas-y ! T'inquiète pas, t'inquiète pas ! Mais c'est... T'inquiète pas ! Allez, les mains dans les tenues ! Alors attendez, réfléchissez pour y faire un rectangle ! C'est passé le toit, ça ! C'est faire un rectangle ! Ça, c'est un triangle ! Je pose tout le coup, tu veux ? Prends un triangle ! Prends un triangle ! Pousse tout une bonne fois pour toutes ! Après, tu vas voir, hop, ça va se faire dans tous les sens ! Qu'est-ce qu'il faut faire ? Eh ! Si, 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 si ! J'y suis, j'y suis ! Ok ! Mais alors, dites-moi où je fais ! Parce que moi, j'ai les mains dedans et... Tu fais d'abord un carré ! Non, non, non ! Je sais pas faire un rectangle ! Allez ! Donc, il faut prendre... Voilà ! Ok ! T'en as un ! Attends ! Là, il y a ça ! Allez ! Le sort de Nathalia dépend de vous, là ! Ouais ! Allez ! Allez ! Attends ! Ouais ! Il y en a plus ! Ça, c'est dans la tête ! Tu... 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 Vas-y ! Dégoucement ! Regarde 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 ! Deuxième indication ! Regarde ! Ça va t'aider, ça m'arrive ! Le triangle ! Le grand triangle ! Le grand triangle ! Le grand triangle ! Voilà ! Hop ! Après, le triangle ! Voilà ! Très bien ! Non, il y a un autre triangle, un petit ! Un petit triangle ! Allez ! Vas-y ! Pousse tout ça ! Voilà ! Très bien ! Allez ! Ok ! Ça ! Ça va être... Ça doit être la cheville ! Ça doit être ça ! Regarde ! Ça comme ça ! Ouais ! Ouais ! Ouais ! D'accord ! Ça ! C'est ça ! Ouais ! Le grand triangle ! Le grand triangle ! Voilà ! Très bien ! Voilà ! J'essaie de le mettre comme ça ! Voilà ! C'est ça ! Non, non ! C'est ça ! C'est pas ça ! C'est pas ça ! Non ! Non ! Non ! Non ! Non ! C'était mieux tout à l'heure ! Reprends le grand triangle, s'il te plaît ! Oui ! La pointe vers le haut ! La pointe vers le haut ! Voilà ! Le petit en bas ! Non ! Non ! Oui mais c'est quand même pas facile ! Voilà ! Très bien ! Ensuite, je prends le petit là ! Comme ça ! Je le mets là ! Ça ! Je le mets là ! Comme ça ! Non ! Non ! Remets-le ! Attention au temps ! Regardez la capsidre ! Non ! Comme ça ! Attention ! Je sens que je vais te renfermer ! Non ! Non ! Non ! Non ! C'était très bien ! Regarde exactement là où tu me trucs ! Mais aidez-moi ! Celui du haut ! Mets-le à l'intérieur ! Celui du haut ! Aïe 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 ! Ça c'est bien gentil ! Chan vient de nous faire signe que le temps s'était écoulé ! Regardez effectivement la capsidre ! Parce que j'avais gardé les mains dedans ! L'épreuve est perdue ! Regardez la solution ! Avec toutes les pièces de bois ! Marie, tu peux ressortir les mains de la boîte ! Oh non ! Mets-toi bien derrière ! Bah voilà ! Bon et bien malheureusement c'est perdu ! Chan, tu sais ce qu'il te reste à faire ! Mais pourquoi pas ? Non ! Non ! Non ! Non ! Bon écoutez ! Elle est partie en cachot ! La boule va s'occuper d'elle ! J'espère qu'elle pourra s'évader tout à l'heure ! Chan, on se connaissait pas à l'heure du soirée ! Nous, il faut vraiment qu'on récupère des clés en plus ! Donc on y retourne tout de suite, on perd pas de temps ! A tout à l'heure ! T'as fait ce que t'as pu ! J'ai des cons là ! Elle est résistante en fait ! J'étais bête, bête ! Partout, Nathalia ! Allez, il faut y arriver ! Allez ! Allez ! Partout, on s'y est ! C'est ce que j'ai fini à faire ! C'était toujours arriver à pour toi ! C'était toujours arriver à pour toi ! C'était toujours arriver ! On a réussi à le faire en fait ! Non ! Je faisais que ça ! Je faisais que ça ! Regardez le pied ! Allez, on se reprend ! Allez, on se reprend ! Non ! Mais il faut y arriver là ! Putain ! On se reprend ! J'ai juste les 10 premières minutes ! Marie ! Je sens que ça commande ! Ça commence l'action ! Ça commence à contester ! Ça y est ! On va rester solides ! C'est ma faute en plus ! Et alors moi, mon plus grand truc, c'est de me sentir coupable ! Alors maman, elle est en prison ! Surtout pas ! Incroyable ! Ce que je te propose maintenant, c'est de pousser la boule ! Qui est pas de méprise ! Je ne parle pas de notre sonore de bombe ! Celui qui veille sur les geôles du fort ! Non, je te parle d'une grosse bille de bois ! Avec un gros trou ! Bonne chance ! Attention ! Vas-y ! Oui, c'est par ici ! Et maintenant, regardez bien ce qui se passe ici ! Allez ! Attention ! C'est une cellule à prisonnier ! Il lui faut absolument la clé pour pouvoir ressortir ! C'est simple ! Qu'est-ce que je dois faire, en fait ? Allez ! Regarde-vous et la clé ! Voilà ! Il faut prendre le gros boulet, là, qui se trouve en bas ! La petite bille, ça sert à rien ! Non, tu prennes le boulet ! Il n'a pas de boule ! Il est dans le dessus ! Voilà, super ! Merci, les gars ! Et là, il faut qu'il trouve la bonne technique pour monter le village ! Et là, tu dois monter le boulet ! Tu dois trouver une technique ! Je pense qu'il faut que... Non, ouais, il faut pas l'arrêter ça ! Exact ! Il y a du mur, éventuellement ! Tu l'arrêtes maintenant, tout doucement ! Colle-toi contre le mur ! Contre le mur ! Ça, c'est pas mal ! Qu'il cède du mur, sinon ! Colle-toi du mur ! C'est quoi ? Va, va, va mettre la boule près du mur ! Comme ça, tu t'attes du mur, t'as une... à l'appui de plus ! Le plus dur dans cette épreuve, c'est de pas t'énerver, en fait ! Je t'énerve pas, reste zen ! Allez, contre le mur, doucement ! Tout doucement ! Doucement ! Glisse ! Glisse-la, glisse-la ! Reste en contact avec la bande ! Doucement ! J'ai vu qu'il a du temps, Olivier, qu'il se précipite pas ! Tu as du temps, peut-être ! Prends-la à la main et jette-la dans le trou ! Grisse le truc, ouais ! Tu vois ? Pousse comme un balai ! Voilà, pousse comme un balai ! Vers l'avant, c'est mieux ! Vers l'avant, c'est mieux ! Allez ! C'est bien, c'est bien, allez ! Non ! Doucement ! Qu'il accompagne tout le temps le boulet avec le bateau ! Voilà, doucement ! Reste tout le temps en contact avec la boule ! Voilà, c'est ça ! Voilà, c'est ça ! C'est bien, c'est bien ! C'est clair, c'est bien ! Allez, il faut passer le premier obstacle, là ! Bravo ! Génial ! Ça, c'est génial ! Attention, là ! Ah, tranquille ! Attention ! Doucement ! T'es un grand ! Doucement, mon sec ! Pas du temps ! Pas du temps ! T'as du temps, vas-y ! Non, 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 il doit pas le montrer dessus ! Il faut la mettre dans le trou 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 qui est sur ta boîte ! Et la clé tombe, après ! Dans le trou qui est sur ta boîte ! Vas-y, vas-y ! Oui ! Oh ! Allez, vite dans la clé ! Vite, vite, vite ! C'est d'exploit ! Vas-y, t'en, t'en, t'en ! Oh, moi, t'es bien joué ! Allez, il faut qu'il ouvre la porte ! Avec la porte ! Vive, vive ! Ouvre la porte avec la clé ! Avec la clé, ouvre la porte avec la clé ! Oui, ça ! Bravo ! Bravo ! Bravo ! Bravo ! Bravo ! Super ! Il faut que tu allais réussir ! Regarde, il est presque plus de temps ! Alors ? On pensait qu'elle n'est pas réussie ! C'est cool ! Alors, si tu veux, à part que je suis placé un peu pour un arrêté, parce que je pensais qu'il fallait pousser la boule sur la clé pour sortir la clé ! On a bien vu ! D'autre part, j'ai été vraiment bien aidé par mes camarades, merci ! Ah, ils t'ont sorti jusqu'au bout ! Ça nous fait donc quatre clés ! Hein ? Anne-Gaëlle ! Anne-Gaëlle ! Olivier ! Oui ! Oui ! J'ai une bonne et une mauvaise nouvelle ! Aïe ! La mauvaise, d'abord ! D'abord la mauvaise ! Vous préférez la mauvaise d'abord ? Très bien, très bien, très bien ! La mauvaise, c'est que le père Foira est une énigme pour François ! La bonne, c'est qu'il aura peut-être ainsi l'occasion de vous ramener une clé ! Allez ! Bien ! On suit pas ce temps ! On se rejoint très vite ! Allez, François ! Pourquoi on est avec toi ? Elle avait une bonne ! Elle avait une bonne ! Et je sais pas si vous avez remarqué, mais quand on court, souvent on va plus vite qu'en marcher ! Ah oui, la bonne ! On se dépèse d'aller à la prochaine épreuve, on y va ! Ah, on y va ! Vas-y ! C'était quoi la bonne ? C'était quoi la bonne nouvelle ? C'était quoi la bonne nouvelle ? C'est quoi la bonne nouvelle ? Ça nous a pris une clé ! On va ajouter deux louches de culture générale, une grande mesure de profondeur, une petite pincée d'humour, et battre le tout à R7 pour une bonne énigme ! Comment vas-tu ? Pardon ? Comment vas-tu ? C'est à qui vous parlez, là, comme ça ? Vous vous appelez comment ? François ! François ! Enchanté, François ! Eh bien écoutez, je m'attendais pas à vous voir ! J'attendais quelqu'un d'autre ! Ah bon, mais bon, bah écoutez, on va... Comme quoi ? Oui, comme quoi, dans la vie, oui, oui ! Bon, ça va, les mollets ? Oui, les mollets, ça va, oui ! La respiration ? Tranquille ! Ah, ça fait un peu de bruit tout de même ! Bon, c'est vrai, hein ? Bon, eh bien écoutez, on va voir ce que ça donne, hein ? Allons-y, vous êtes prêts ? On va voir, oui ! Très couru, dès qu'il fait chaud, Oh ! L'alpiniste l'affronte, et en vise le haut ! C'est une réserve naturelle, mais qui ne restera pas éternelle ! Qui est-il presque, presque, presque ? Très couru, dès qu'il fait chaud ! Clacier ! Bravo ! Bah oui, bah oui, écoutez, bah oui ! Yes ! Bon, bah écoutez, oui, bah oui, bah bon, bah... Ok, t'es... Bah voilà, bah je n'ai rien à dire ! Je sers la main tout de même ! Vous descendez, c'était très rapide, très brillant ! Un peu trop sûr de vous tout de même ! Attention à la suite ! Bah oui, 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 bah oui ! Et Montessio et trouver le clacier... Et ça, ça se mérite ! Et une clé de plus pour l'équipe, bravo ! À ce soir ! Qui va venir nous rejoindre dans un instant ! Alors, maintenant, nous allons vivre une... véritablement une séquence émotion ! Une séquence émotion ! Marie, tu vas te mettre... Comment dire ? Dans la peau et dans la réalité de ce qu'est le quotidien d'une taupe ! Mais avec toi, bien sûr, c'est une taupe modèle ! Je te remercie ! Viens ! Non, j'ai... Allez, on est avec toi, on est avec toi ! Non, mais j'ai un petit peu peur ! Oh là là, mais attends ! Ça va très bien se passer ! Allez, Stéphane ! 3, 2, 1... Allez ! Allez, Stéphane, c'est toi qui va la rassurer ! Ok, hop ! Ok, alors là, il faut qu'elle grimpe juste en haut ! Il n'y a pas de tête ! Elle a des petits trous sur les côtés pour s'aider à se hisser ! Il y a des petits trous sur les côtés pour t'aider ! Alors, t'as eu ta revanche ? Super ! Dangerée ? Je l'avais, je l'avais ! Tiens, passe partout ! Passe partout ! Récupère la clé de la VG ! Mais ça glisse tellement ! C'est très bien ! Allez, j'entends ! Elle va assez vite, c'est pas mal ! Je n'entends rien ! Elle n'est pas claustrophobe, on se voit mal, non ? Alors, super ! C'est vite quand même un peu, non ? Elle a un peu en rythme, quand même ! C'est bien ! C'est pas mal ! Regardez, elle redescende après ? En marche arrière, oui ! C'est bien ! C'est bien ! Souviens-toi, je t'ai dit ! C'est bien, elle est presque, là ! Qu'est-ce qu'il m'avait dit ? Qu'est-ce qu'il m'avait dit ? Oui, oui, regarde ! Au bout du temps, c'est pas mal ! Il faut qu'elle redescende la marche arrière, parce que c'est plus rapide ! Je pense qu'il faut se mettre sur le dos pour la marche arrière ! Elle peut essayer sur le dos ! Vous pouvez l'essayer ! Ou elle en perd avant ? Faire demi-tour après ! Elle est super ! Allez ! Super ! Allez ! Allez, Marie ! Bien joué ! Allez ! Maintenant, il faut aller très vite ! Marie, mets-toi sur le dos pour descendre ! Vite ! Non, elle est bien comme ça ! C'est bien, elle est bien ! Avance comme ça ! T'étais bien ! T'as le devoir après ! Pousse ! Voilà ! T'es bien, t'es bien ! T'es tranquille ! Il est arrivé, il est arrivé ! Pousse, c'est ta garçon ! Allez ! Ouais, c'est bien ! Un peu plus vite ! Allez ! Je vous entends pas ! Vite, vite, vite ! Vas-y ! Ça risque de l'emboisir ! Ah non, ça va, ça va ! Il faut juste que tu t'épêches quand même un peu ! C'est bien ! Allez, vite ! Allez, vite ! Allez, vite, vite ! Allez, vite, vite ! Allez, vite, vite ! Tranquille, tranquille ! Vite, vite, vite ! Vite, vite ! Allez ! Allez ! Vite, vite, vite ! Non ! Non, 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 non ! Oh non ! Attends, c'est pas fini ! C'est pas fini ! C'est fini, c'est fini ! Ah, dommage ! Marie ! Allez, c'est tout pour elle ! Et on a la clé, quand même ! Bah non, puisqu'elle est restée enfermée ! Marie, t'es restée enfermée ! Là, c'est raté ! Rassurez-la ! Non, c'est rien ! Non, t'es restée enfermée parce que le temps était terminé ! T'es enfermée ! On peut rien faire ! Elle va pouvoir rejoindre Natalia ! Enfin, je peux ouvrir la porte, peut-être ! Oh non ! Elle va rejoindre Natalia et la boule ! Eh, c'était vraiment à deux secondes ! Trois secondes ! Tu vas retrouver Natalia ! C'est dommage, il lui manquait pas grand-chose ! Eh, Marie, c'était très bien, vraiment ! Il manquait rien ! T'étais parfaite, t'as fait rêver la France ! Bon, en tout cas, nous, avec la clé de la vigie en plus, on en a déjà cinq ! Donc, la porte s'ouvre un petit peu, il faudrait s'être, donc on est content de passer le côté-là ! Prends soin de Marie, hein ! Bah, je sais pas, on va voir, c'est chou-nous-oeufs ! Moi, vous ne le saurez pas ! Vous ne le saurez pas ! C'est maintenant, normalement, qu'Anne-Gaël devrait se méfier ! Oui, c'est là, c'est un peu fort ! C'est un peu seul ! Oui, deux prisonnières, et espérons qu'on s'arrêtera là ! Pas mal de clés, cela dit, hein ! Attention, donc on va pas non plus vous accabler ! Il s'agit simplement que si Montélimar a une spécialité, les bouillards ! Si Cambrai a les... Bétiges ! Le fort a... Les boyards ! C'est pas mal, c'est pas mal ! Mais avant de pouvoir aller toucher les boyards, eh bien, il a ses candidats intrépides ! Comme Olivier, par exemple, qui ne sait absolument pas ce qu'il attend ! Et je ne le lui dirai pas ! Olivier, attention ! 3, 2, 1 ! C'est Barthuda ! Une sixième clé ! Ok, alors là... C'est Arthur qui te parle ! Directement ! Arthur, tu lui dis qu'il attrape la barre ! Tu la mets sur tes épaules ! Tu prends la barre, il faut remplir les sons ! Tu la mets sur tes épaules ! Sur ses épaules ! Faut que tu la remplisses avec le... Le truc qui est au fond... Ok, il avance jusqu'au bout de la cellule ! Il marche bien entre les fils, pas dessus ! Il marche entre les fils ! Et tu vas aller remplir le... Tu marches entre les fils et après tu vas remplir les sons ! Voilà, il y a du grain devant lui ! C'est rien ! Prends ton temps ! On rajoute du ciment et construit une maison ! D'accord ! Expérience ! C'est bien Olivier ! C'est confiné comme ça ! Allez ! Comme quand tu livrais des pizzas chez Pizza Roche ! Ok, il y retourne... Tranquillement... Et là il va falloir verser le grain dans le réservoir qui se trouve à l'entrée de la cellule... C'est très con cette fille ! Et récupérer la clé ! T'as compris ce qu'il faut faire ? Ben je crois qu'il faut que je remplisse avec le son ! Exactement ! Voilà ! Fais des grands pas ! Ben montre-nous comme tu es souple ! Hop ! C'est bien, c'est bien ! On dirait qu'il faut qu'il trouve sa technique... Je peux les déclencher ? Là fais gaffe aussi ! Pas mal ! Pas mal ! Et qu'il ne remberce pas à côté ! Ouais, il ne remberce pas à côté ! Il faut faire un expert en saut ! Ouais, moi j'ai une maîtrise en saut ! SC ! C'est pas mal Olivier ! Tu tournes là ! Tu voulais ! Voilà, tu refais... Deuxième chose ! Ça va suffire ! Il a du temps ! Il est bien, il a du temps ! Il n'est pas fait ! Est-ce que ça va suffire pour... Vous verrez la question ! Il en ramasse un peu le sac ! Oui, oui, regardez ! Allez, il a du temps ! Allez, il a du temps ! Sors ! Sors ! Sors ! Sors ! Bien joué ! Vous êtes bons ! Vous êtes bons ! C'est pas du tube ça ! Bien joué ! Non, ça fait plaisir ! Le métier à tisser, c'est pour la nature ! Ouais ! Ouais ! J'ai l'impression... Six clés ! Des cartes les jambes ! Des cartes ! Ça j'ai compris ! Allez, on tente une septième clé ! Ce serait le top ! Allez ! Six clés, c'est très bien ! Ouais ! Ouais ! Allez ! Allez ! Allez ! Sept 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 ! Allez, laisse democratic ! C'est pas mauvais, hein ? Allez ! Même très vrai ! Allez ! C'est pas si mal ! C'est quoi ? Vous n'êtes pas meilleure depuis que les deux filles sont prisonnières ! Je sais pas ! Je dis ça parce que quand elles verront l'émission comme ça, elles pourront dire... Quel idiot ce type ! Bon ! Vous connaissez la de lise du fort ou pas ? Bien couchez la 2 ! Le progrès est nouveau, qu'est-ce qu'il est partagé par tous ? Pas mal, mais non. Aide-toi et le maître du fort t'aidera. Et le maître du fort, en l'occurrence, tiens toujours parole, voici donc pour toi, Arthur, 7.12. C'est très simple, tu appuies comme ceci. Par trois fois. Je vais te dire que ce qu'il faut faire. Tu verras pas il y a-dessus, ça n'adhère pas. Tu mets pas ça sur les murs. Et pour l'enlever ? Et maintenant, on ne retire plus. Sur le flexible. Emprunte l'échelle, là, s'il te plaît. Allons-y, allons-y, les enseignants. Prends l'échelle. Une fois que t'es là-haut, tu ouvres la trappe. Et après, partir le temps. Ça a commencé, là ? Non, non, t'inquiète pas. Dès que t'auras ouvert la trappe... Allez, s'en concentrer, par contre. Écoute, Arthur, tu m'entends, là ? Parce que t'es au-dessus de moi, normalement. Tu devrais m'entendre. T'as deux petites secondes, Stéphane. Je... T'inquiète pas ! Allez, c'est parti. Arthur, j'ai envie de te donner ces explications. Alors, attention, qu'il ne fasse rien tomber. Regardez, il y a un petit tableau dessus. Il ne fait rien tomber, il ne touche pas le sol. Là, il va pouvoir s'appuyer sur la bibliothèque. Appuie-toi sur la bibliothèque. Attention au livre. Attention au tableau. Le tableau derrière lui. Ne fais pas tomber le tableau. Allez, il s'accroche à la corde. Accroche-toi à la corde. Voilà. D'accord. Ouais, c'est bien. Et va vers l'échelle. Et là, espalier, il va de barreau en barreau. Et là, tu vas de barreau en barreau. Voilà, tu fais ça. Attention à l'avant-fille. La cale vient sur son poignet. Cale-là sur ton poignet. Voilà. Tu ne touches pas le sol. On a one again. Tu peux y arriver. Ouais, c'est bien, Arthur. C'est bien. Pas mal, pas mal, pas mal. Attention au fusil sur le mur. Attention au fusil sur le mur. Rien faire tomber surtout. Ok, super. Là, il va y avoir, attention, le hamac. Alors, le hamac. Évidemment, c'est pas acceptable. Il a amené la picelle, voilà. C'est ça, la tendre de hamac. Arthur. Va doucement. Non, c'est bien, c'est bien. Va doucement sur le hamac. Ouais. Non. Attention qu'il y a le retour. Être-toi de la ficelle. Attention qu'il y a un retour. Être-toi de la ficelle. Je dis ça comme ça, parce qu'en même temps. Ouais. Ça peut être une technique, mais à lui de trouver la sienne. Dépêche-toi un peu, Arthur. Allez, allez. Laisse-toi tomber dans le hamac. Tu es parfait. Non, non, ça va. Ouais, doucement, c'est pas mal. Ouais, avec avant tout, il faut que la peau sur la glace. Voilà, exactement. Allez, trois coups. Trois coups, trois coups. Tu soulèves. Et il la pose surtout pas par terre l'avant. Ne pose pas l'avant tout, par terre. Et il repart. Allez, il repart. Il repart, repart, Arthur. Il peut être l'avoir, là. Dans le même... De la même manière. De la même manière. De la même manière. Ah oui, il peut l'avoir. C'est bien. Vas-y, vas-y. Allez, dépêche-toi un peu, là. Dépêche-toi. Dépêche-toi. Il pose le feu. Dépêche-toi. Allez, allez, le tout pour le tout, là. Allez, vite, vite. Pas mal. Vas-y, Arthur. La vie, tu as du bien fait. Oui, oui, oui. Allez, on est bon, là. Encore un peu, trois. Allez, une septième clé. C'est bien, tu vas par 5,3, Arthur. Arthur, attention au tableau. Tu es un prince parmi les soeurs. Mais oui, mais oui, mais oui. Mais oui. Non, c'est pas bénéfique. Lance-nous de la poussière. Oh, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Bravo. La clé entre les dents, quoi. Génial. La rage. Regarde, c'est maintenant qu'on a arrêté. Viens à tous, viens à tous. C'est incroyable, ça, de la réussir aussi vite, en plus, cette cellule. Oui, mais il est doué. Il a le record, il a le record. Un petit talent de cambrioleur, peut-être. Bon, donc, ça nous fait cette clé, c'est parfait. Ça veut dire que la porte s'ouvre en grand avant la fin du chrono, en plus, c'est génial. Donc, ça va vous permettre de rajouter du temps supplémentaire sur vos aventures. Et ça, c'est plutôt une super nouvelle. D'accord. Allez, c'est parti. Si on rejoint l'idée sur le protégnant, les tigres sont un petit peu éniens. On y va ? Allez, vous. Venez, venez. Ça avait été très bon. Si je vous connaissais pas un peu, je dirais que c'est les pieds-n-clés, quand même, sur le sport. Moi, j'ai vu l'affaire, je l'ai rappelé. Le bébel de Charente-Maritime. Arthur Junior, mesdames et messieurs. Bon. Alors, félicitations avant toute chose, cette clé, quand même, passe partout, vous les distribuez maintenant. Avec du temps supplémentaire de plus pour les aventures. Pas mal non plus. Vous dire également que... Allez-y, mais ils ont fait embêté maintenant, les pieds-n-clés dans les yeux. Vous attendez quoi ? Non, non, vous ne faites que déverrouiller la porte, vous ne l'ouvrez pas. Ils sont un peu... Ils sont incroyables, hein ? Ils comprennent rien, ils comprennent pas là. Allez, la dernière. Et donc, on se porte tout ! Il est là, il est là, il est là. Incroyable ! Il est farceur. Mais je le crois pas. Il faut tourner ? Non, non, c'est bon, c'est bon. Bien, maintenant un peu de concentration, parce que ce qui vous attend n'est pas simple. Les cryptogrammes. Les cryptogrammes. C'est un programme. Et voilà. Oui. Joli. Une rime, riche, de plus. Absolument. Et je préfère d'ailleurs laisser à Anne-Gaëlle le soin de vous montrer, de vous expliquer en quoi consistera ce cryptogramme. Ce que je peux vous dire, c'est que... Toi, François. Oui. Pour t'aider... Pour t'aider. Pour aider ton équipe. Pour t'aider, il s'est fait. Ça, je peux te dire qu'il s'est fait, t'aider. Très mal. Pour aider ton équipe, tu vas suivre pas ce temps, il va t'équiper. Voilà, il équipe très bien. Bonne projet, mon gars. Allez. Et vous, quant à vous, vous suivez Passepartout. Et rendez-vous tout à l'heure pour les aventures. Allez, on y va. Il y a des boyards à la clé, n'oubliez pas. Le cryptogramme. Le cryptogramme, c'est tout un programme. Allez, pas tort, Anne-Gaëlle. Le coffret rempli de boyards est enfermé par des mâchoires d'acier dans la salle du cryptogramme. C'est le plongeur de l'équipe qui doit, en apnée, aller récupérer les matrices nécessaires au décryptage d'une phrase codée permettant de libérer ce coffret. Mais ce n'est qu'à la fin de l'émission que les candidats pourront tenter de l'ouvrir avec les clés récupérées en même temps que le trésor de Fort Boyard. Le plongeur a également pour mission d'enclencher le processus d'ouverture des prisons pour permettre aux éventuels prisonniers de s'échapper. Allez, venez me rejoindre. Bien, alors nous sommes maintenant dans la salle du cryptogramme. Oui, j'ai bien dit, cryptogramme. Bon, rassurez-vous, je ne vais pas vous demander de me les plier. Ça va bien se passer. Enfin, ce qui vous attend, là, c'est un tout petit peu plus compliqué. Pardon ? Alors, regardez bien. Ici se trouve un coffret qui est rempli de boyards et qui peut vous permettre de gagner de l'argent supplémentaire pour l'association que vous défendez aujourd'hui. L'abonnation.com Absolument. C'est bien de le rappeler. C'est bien de le rappeler. Voilà, le problème, comme tu peux le constater, Arthur, c'est que ce coffret est coincé entre deux mâchoires et qu'il va falloir le débloquer. Pour le débloquer, il faut trouver un code. De vous, c'est possible. Et pour trouver ce code, regardez, ça se passe derrière vous, vous allez devoir décrypter cette phrase. Allez-y. Non, mais je plaisante. Je l'avais. Il vous manque plein d'indicatives. C'est du pèche. Alors, regardez bien, je vous explique. C'est dans ce sens-là. Non, on va partir de gauche à droite. Mais regardez, par exemple, si je vous montre ce symbole-là, ça correspond à ce symbole-là. Alors, le problème, c'est qu'il vous manque quand même pas mal d'éléments pour pouvoir ensuite décrypter la phrase. Ces éléments, c'est votre plongeur qui va vous les donner. François, qui descend dans la citerne qui se trouve juste au-dessus de nous. Pardon, mais juste, celui-là est nulle part, là. C'est normal ? Il n'y en a pas pour le moment, mais peut-être qu'on n'en aura pas besoin. On ne sait jamais. Il va nous les donner, de toute façon, les lettres au fur et à mesure. Donc là, vous allez pouvoir essayer de prendre contact avec lui. Attention, il faut prendre contact. Tu gardes le doigt appuyé, Olivier, tout du long. Et à partir du moment où tu auras enclenché l'interphone, il y a un bécon qui va se mettre en route, donc il va falloir être... J'écris quoi ? J'écris les lettres ? Ouais, les panneaux qui va nous ramener, je crois. Prends contact avec vous déjà, François, François, tu m'entends. C'est ça ? Oui. Là, c'est ça, en fait. On m'entend. Oui, oui, je t'entends. Il faut écrire par un psy. Et les gars, ne parlez pas trop, parce que sinon... Il y en a un seul qui parle. Regardez bien le liquide, quand les trois fioles seront pleines, c'est que ce ne sera pas bon signe au niveau du temps. Et pourquoi il y en a une qui est déjà quasiment remplie ? Eh bien, parce que ça va vite, donc on ne perd pas de temps. Olivier, tu demandes à François de descendre et d'aller débloquer la manette rouge qui se trouve en bas, à gauche. François descend et va débloquer la manette rouge. En bas, à gauche. Elle sera sur ta gauche, en bas. Et ensuite, voilà, il actionne cette manette, c'est ce qui va libérer les prisonniers. Bravo, super. Il est augmenté. Il est augmenté. Mais merde, qu'est-ce que je fais, là ? Aïe, 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 je me suis coincée. Aïe, moi j'ai des crores, en plus. Et là, comment je fais ? Devant le niveau, tu as des plaques. Donc, qu'est-ce que c'est bon ? Elles sont au sol. Elles sont au sol, hein ? Écoutez bien, il essaie de nous parler, je crois. Voilà, il va replonger, là, il vous entend bien quand il est sous. Ok, les plaques sont au sol. François, c'est bon ? Voilà, devant lui, au sol. Spite-toi un tout petit peu, quand même. Il dévisse. Il dévisse ça et... Et l'un d'entre vous peut s'apprêter à recopier ce qu'il va nous mettre. Tu vas le faire, finalement. C'est pour la crème. C'est pour la crème. Ah, je me suis... Merde. Ah ! Salon. Mais qu'est-ce qui se passe ? Ah, peut-être comme ça. Aïe ! Dis, François, tu nous entends... François, dépêche-toi, Azoui. Tu as un requin blanc derrière toi. Tu as un requin blanc derrière toi, c'est bon ? Bon, c'est bien. Ne te retrouve pas tout à l'heure avec toi. Fais comme si tout se passait bien. Fais comme si tu nous avais pas... On est obligé de parler avec l'Aïk. C'est bien, c'est pas obligé à toi. On est obligé, c'est comme... Allez, attention, on a blague. Ok, allez, on regarde là. Rapproche-toi, s'il te plaît. Rapproche-toi. Retourne-là. C'est à l'envers. C'est à l'envers. Retourne-là. Merde, ça s'ouvre de quoi ? J'ai pas y arriver. Ouais. Putain. Un seul qui parle clairement. Retourne-là. Voilà. Parfait. Allez, on s'est en train d'un copier. D, A, H, E, B. 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 Oh, mon Dieu. Oh, ce que c'est... Allez. C'est pas grave. On s'en fout. Ça pue. Ça pue. Un, un. Libérez. 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 J'arrive même pas à me libérer. Alors, il va nous falloir la deuxième partie. La deuxième partie, prends ça, voilà. Ok, super. K, J, L, M. Oh, K, J, L, M. Va chercher notre plaque. Ok, deuxième plaque. Va chercher notre plaque. Deuxième plaque. Deuxième plaque. Deuxième plaque. Deuxième plaque. Un seul pas, on entendra mieux. Non, 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 ça, je peux pas. Quelle horreur. Oui, quelle horreur. C'est ça ? Je suis morte. Je suis morte. Ah ouais, il y a un truc. Oh, non, 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 ça, je peux pas. Ok. Ça, c'est pas cool, c'est pas cool. Sale prix. La deuxième plaque, c'est de la chine. Si on a encore un peu de temps, assurez-vous. Quand les trois fioles seront pleines, là, il y a un liquide qui va monter dans le hublot. Et quand ce sera monté jusqu'en haut, vous pourrez plus du tout le voir. Là, il faut qu'il se dépêche. Il faut que tu te dépêches, François. Il est obligé de se dépêcher. Dépêche-toi, François. C'est ça. De l'autre côté ? Putain. Ah, je perds mon pantalon. Je perds du 25 kilos. Alors, là. Part dans l'autre sens. Boulette. Dans l'autre sens, mon cœur. Voilà, oui, c'est gentil, c'est gentil. C'est mignon. T'es mignonne. T'es mignonne. J'ai peur. Éloigne-toi. 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 Très bien, super. Allez, N-O-P. Z. Z comme Z. C'est bon, voilà. Poulette, 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 poulette. Je ne veux pas te faire mal, mais toi, tu ne m'attaques pas. Tu ne m'attaques pas. Regarde, Stéphane, tu as des lettres sur ta droite. Tu vas les faire passer à Olivier et à Arthur. C. H. Et on remplace chaque symbole pour la lettre correspondante. C. H. C'est sûr. Dis-moi les lettres. Regardez bien. C. OK. On ne peut pas le faire à deux parce que ça n'aura plus le temps. C encore. Je ne vois rien. Je ne suis pas ouf. C'est pas ça ? Tu m'en fous, je fais ça. Il faut faire de l'autre côté aussi, bien sûr. C'est ça, le pric. Yes, je n'y crois pas. Je n'y crois pas. Ça, on peut me mettre aussi. Je peux remettre mon petit moulon. Et... T. T. B. T, B. Allez, on y va. J'adore ma place. O. O. Vite, vite, vite. S. Dis-lui, calme-toi. Il n'a pas de tout. François, c'est bon. C'est bon, tu peux remonter. Repose-toi, François. Remonte dans la bulle. Ce n'est pas terminé. On va lui donner un code dans deux minutes. Encore une ? Ah, putain, non. S'il y a d'autres, ça ne va pas en bas. Alors là, je vais remonter. Maman. Oh, maman. 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 C'est au pied. Maman, 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 papa. Les poulets. Mignon. Qu'est-ce que je fais là ? Maman. Mignon. M. 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 Non, pas de grand-mère. U. 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 Non, D. D. C'est-ce que je vais pas faire un orthographe. D.I. Putain, on peut pas. Mais regarde, pourquoi tu t'es mis là ? Va-t'en. Allez, petit truc, regarde. Allez, va-t'en. Va-t'en avec ta tête. Non, tu me griffes pas. Tu me griffes pas. Non. Où est mon chien ? Ah, voilà. Ah, putain. C'est fini. C'est bon, c'est du truc. E. B. C'est bien, c'est un bon rythme, ça. A. Regardez le liquide, par contre, qui commence à monter. Faut qu'on se dépêche un peu plus. Vite. J'ai perdu deux kilos. Aïe, mon dieu, il y a un truc dans mes cheveux. Il y a un truc dans mes cheveux. Je me suis crochée. Alors, toi, pourquoi met toi, c'est là ? Viens. T'arrêtes nu ? Viens. Allez, descends. Viens, 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 n'ai pas peur. Tu t'accroches ? Regarde bien, Stéphane, t'as des cristaux sous les lettres. Tu vas nous les faire passer, il faut vraiment créer des espaces entre les mots. Vite. Fais passer, fais passer les cristaux. Attention, commencez bien ici. Si c'est pas bien Camille, on est pas bien là. Allez, on y va. Dès que vous êtes sûrs, quand il... Et là, est-ce qu'il y a des trucs étranges ? Bon allez, je... Pourquoi je passe vite ? Je regarde pas. Ah ! Ah ! Ah ! Pourquoi j'ai pas regardé ? Ah, je me suis finie. Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Je glisse. Chut ! Chut ! Chut ! Chut ! Salut ! Oh, salut, toi, voilà ! Allez, papa, je te m'accrocher un peu. Dès que vous êtes sûrs, vous validez avec la poignée qui se trouve ici. Ouais ! Allez, on y suit. Ok ? Allez, c'est parti, regardez devant vous. C'est le code qu'il faut crier. Tout de suite, après. Dans l'interphone, c'est mieux. 2-0. 2-7-10 ! On peut plus le guider, là, on peut plus rien voir. 1-7-10 ! Oui ! Allez, il faut le pencher, on peut plus rien voir ! 2-7-10 ! Qu'est-ce qu'il y a là-dedans ? Il n'y a rien ? Bon, s'il y a quelque chose, c'est pas cool. Ah ! Non, mais pourquoi ? Dès qu'il est sûr qu'il a bien aligné, il valide. Et c'est ce qui va libérer le cas. 2-7-10 ! Dis-lui qu'on voit plus. On voit plus, dès qu'il est sûr, Dieu le fait. 2-7-10, il dégoupille et il valide. 2-7-10, dégoupille ! Il y a une petite molette qui se trouve sur la droite. Il y a qu'est-ce qui s'est passé ? Il y a une molette à droite ! La lettre rouge de validation. 2-7-10 ! Ah ! Ah ! Je voulais le remercier, il a été très bon. C'est bon ! Félicitations, Valérie ! Ça va avoir plaisir. Je pense que ça va avoir plaisir. Je pense que ça va avoir plaisir. C'est de l'argent en plus pour l'association. Regarde ce bouton, en fait. Il te n'est pas plus bien. C'est bon, c'est bon, on l'a, on l'a ! Allez, c'est bien joué ! Ah ! Parfait ! Vous voyez comme quoi, sur le fond, le bonheur, c'est simple comme un coffret. Eh oui ! Bon, alors, on a mis en place, bien sûr, des effets spéciaux, parce que le soleil, en fait, est brûlant sur le fort. Mais on met les moyens pour vous, et on a fait tomber la flèche. C'est beau ! C'est beau ! Ah oui, et puis c'est de la plus qualité, c'est que de minéral. Bravo ! Le héros ! Bravo ! Alors là, Ange et Lucie doivent être fiers de leur papa. Bah oui, exactement ! Bravo ! Passe partout, va chercher les prisonnières, s'il te plaît, car vous les avez bien sûr libérés. Nous allons pouvoir avoir leurs sentiments. À mon avis, il est mitigé. Parce que comment vous dire, bah dans les prisons, il y a un peu de tout. Il y a du rat, il y a du serpent, il y a de l'eau. Tout ce qu'elles veulent. Tout ce qu'elles veulent. La boule, non, la boule les place, et après la boule s'en va. Car la boule n'est pas fou. Ah ! Ah bah voilà, les filles ! Bravo ! Bravo ! C'était horrible ! C'était horrible ! C'était horrible ! Horrible ! Horrible ! Horrible ! Tu es blessée ? Tu es blessée ? Bon, alors, les filles... Attention, c'est toi ! Mais qu'est-ce que tu fais ? Dégage François, il semblait une couleur. C'était atroce, atroce ! Horrible ! Horrible ! Tu es arrivé, Marie. Mais oui, mais j'ai tenu... J'ai dit beaucoup de gros mots. Beaucoup ! C'est pas grave. C'est pas grave. Maintenant, nous allons passer à la phase suivante du jeu. Oui. Plus de bêtes. Le coffret d'abord, que Arthur va remettre à face Muray. Bien sûr. Parce que Muray, vas-y, place le coffret sur le prochain âme. Mais oui, c'est vrai ! Est-ce que... Dis donc, tu es un peu concentré maintenant ? Bon. J'avais envie de... Mais écartez-les, c'est pas possible ! Et sinon... Quand est-ce qu'on déplace ? Ça, ça va. Ça, ça va, voilà. Ça, j'aime bien. Après... Lève la jambe, lève la jambe. Lasse maintenant aux aventures. N'oubliez pas des indices importants pour récupérer les boyards. D'accord. Vous avez heureusement du temps supplémentaire grâce à la performance que vous avez opérée lors de la chasse aux clés. On y va tout de suite. On ne se passe pas. Ok ! Allez ! Allez, c'est bon ! Allez ! Chaque aventure que les candidats vont vivre leur donne la possibilité de remporter un indice. C'est avec ces indices que l'équipe doit déduire le mot-code du jour, nécessaire pour déclencher la chute du trésor. Gagner le maximum d'indices est d'autant plus important qu'un échange contre des clés manquantes peut s'avérer nécessaire ou stratégique pour l'ouverture de la grille. Pour cette première aventure, la cartouche est ici. Mais pour la récupérer, cette cartouche, il nous faut donc un code. Ce code, il est là. Stéphane, viens près de moi. Allez ! Stéphane ! Bon, ce qui se passe là-dessous, c'est une surprise. Pourquoi ? La seule chose que je peux te dire, c'est qu'on leur a retiré leur venin. Allez ! J'avais déjà trouvé ! Bon, passe-partout, passe-temps, vous voyez la trappe ! Attends, mais je t'embrasse Stéphane ! Non, non, mais ça va aller ! Ça va très bien se passer ! Allez, courage, courage ! Méfie-toi des petits verres, c'est les plus vilains ! D'accord, c'est les plus méchants ! Ok ! Oh Stéphane, il y a des serpents ! Bon, rassure-toi, ils n'ont pas de venin, ce sont des fritons ! Bon alors, les amis, les amis, je vous rappelle simplement qu'Arthur n'est pas avec nous pour le moment parce que nous allons le rejoindre tout à l'heure pour la prochaine aventure ! Bonne chance Stéphane ! Dépêche-toi déjà ! C'est parti ! Allez ! François, on va avoir besoin de ton aide pour rassurer un petit peu Stéphane ! Regardez ! C'est bon, c'est bon, c'est les serpents, c'est super sympa ! Regardez, regardez ! Même moi, je les ai touchés ! Alors, attendez, ils arrivent ! Allez, vas-y ! Stéphane ! Stéphane ! Vas-y Stéphane ! Les papilles vont être en dessous, c'est ça ? Faut-il ! Allez, qu'ils regardent les plus gros serpents ! Ils ont des codes sur le ventre ! C'est assez agréable de toucher ! Oui, je le fais ! Allez, par contre, ils bougent pas, ils sont en dessous ! Vas-y ! Vas-y ! Il a dit Stéphane, il faut vraiment que tu les joues et tu les reçues ! Il y en a partout, il faut qu'ils regardent au-dessus, en dessous, sur les côtés ! Allez, allez ! Je vais avoir du mal, les gars ! Il les prend, il les retourne ! Allez Stéphane ! Fais-le pour moi ! Allez Stéphane ! Avec l'accent belge ! Allez, vas-y ! Vas-y, 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 vas-y, vas-y ! Allez, il les prend, il les déroule délicatement ! C'est bien ! C'est bien ! C'est bien ! Par contre, il y en a plein qui arrivent vers moi ! Il faut qu'il les fasse tous, quand même ! Il faut qu'il les fasse tous ! Il y en a plein sur les cordes ! Il y en a plein sur les cordes, là ! Allez ! Attends, lance-toi ! Lance-toi ! Oh putain ! Il y en a partout autour, regarde ! Déjà, il y en a plein sur la corde ! Ils les prennent, ils les déroulent ! Il y a un code écrit sur le ventre ! Le code est en deux parties ! Il faut que tu les fasses tous ! Tous ! Allez, allez ! Vas-y, Stéphane ! Lance-toi ! N'aie pas peur, Stéphane ! Tu les retournes tranquillement ! Ils sont rien ! Ils sont toujours là ! Regarde ! Le seul truc qu'il faut pas que tu touches, c'est leur tête ! C'est leur tête ! Ah ! T'inquiète pas ! Je ne vois pas la tête de la queue ! C'est ça mon problème ! Il faut les dérouler entièrement, Stéphane ! C'est mal, bien sûr ! Vas-y, Stéphane ! Vas-y, c'est bon ! Allez, tu peux le faire, Stéphane ! Alors, ce qu'on lui dira pas, c'est que les puissons ont horreur de l'orage ! Ça va les exciter un petit peu ! On va pas lui dire ! Regarde derrière toi ! Regarde derrière toi, y en a ! Regarde derrière toi, non ! Vas-y, Stéphane ! Derrière toi, y en a un ! Tu peux faire ta gauche ? Ouais ! Allez, allez ! Celui qui est parfait ! Celui qui est parfait ! Celui qui est au sol ! Y en a un gros, voilà ! Celui-là ! Vas-y ! A ton pied ! A ton pied gauche ! Allez, c'est bien, Stéphane ! Tu t'en sors bien ! Avec amour ! Vas-y doucement ! Oh, dites les gars ! Vous savez qu'il y êtes, vous, dans la cage au serpent ! Oui ! Ça n'est pas facile, hein ! Bon, allez ! Attention, parce que parfois, il faut être un petit peu vif ! Il n'a pas de code, il n'a rien ! Bon, regardez, regardez, excusez-moi ! Écoutez-moi bien ! Il y a une frappe rouge qui se trouve derrière lui ! Elle est frappe rouge ! Il tire délicatement sur la corde ! Il tire délicatement sur la corde ! Il tire délicatement sur la corde ! Il y a un serpent dessus, attention ! Attention de ne pas se faire mal ! Qu'est-ce que je fais ? J'enlève le serpent ! Tire délicatement sur la corde ! Allez, il y a un anneau ! Il tire dessus, ça va s'ouvrir ! Tire ! Vas-y ! Tire sur l'anneau ! Tire sur l'anneau ! C'est bien, c'est bien ! Allez, on regarde à l'intérieur ! Et regarde à l'intérieur ! Ouais, qu'est-ce qu'il y a ? Il y a des serpentes ! Il y a un coq ! Il faut y aller, il faut fouiller ! Mets tes mains dedans ! Pense à rien ! Ou pense à moi ! Oui, c'est bien ! C'est bien, c'est bien ! Je te jure, t'es beau ! Oh non ! Bien joué ! Bon, bah écoutez, c'est trop tard, vous pouvez dire à Stéphane de remonter ! Eh, je te jure, on est fiers de toi quand même ! T'as quand même surmonté ta peur ! C'est déjà pas mal ! Ça, c'est énorme ! Surmonter sa peur... Attention, il y en a un, là ! C'est énorme ! Steph, je te jure, c'est impressionnant ! Non mais c'est vrai, en plus ! Oh non, j'ai été ridicule ! Mais non, c'était pas ridicule ! Alors ça, je peux vous dire que j'ai honte ! C'était pas si mal ! On est des amis, puis les phobies, c'était une phobie ! Ah, j'ai vraiment peur ! On en a tous ! Regarde, Stéphane ! Non, un moment donné, j'ai stressé, voilà ! Dis-toi bien que les aventures, on les fait pas juste pour le plaisir ! J'ai bien vu comment tu t'es content, là, à l'intérieur ! L'objectif, c'est quand même de trouver des cartouches indiques qui vont vous permettre après de trouver le mot code devant la salle de téléphone ! Donc on se dépêche, parce qu'elle croit de toi ! On s'y passe partout et on y va ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Ouais ! Ouais ! On est là, au revoir ! Allez ! Allez ! Bon, Arthur, mauvaise nouvelle, la première aventure n'a pas rapporté d'indice ! Je vais maintenant demander à Natalia et Olivier de se préparer pour l'aventure prochaine ! Ils vont suivre passe-temps ! Quant à nous, que je t'explique comment faire ! Bon, écoute, pour récupérer l'indice qui se trouve auprès de tes camarades, il va falloir que tu te donnes un peu de mal ! Mais rassure-toi, la chaise sur laquelle tu es assise, elle, eh bien grâce à elle, va te permettre d'avoir un peu mal aux reins, un peu mal aux fesses, et sans doute un peu mal au dos ! Voilà pour ce qui est des conseils ! Et une pneumonie ! Et une pneumonie ! Si jamais on les fait, tu restes trop longtemps en l'air ! On va pas tarder, je vais te lâcher maintenant ! Bonne chance ! Attention ! Trois, deux, un, parti ! Allez Arthur, bon voyage ! Vas-y, c'est magnifique, c'est magnifique ! Allez, 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 le plus loin possible ! Ha ha, c'est trop court ! Vas-y, vas-y mon poteau ! Il a le sourire ! Ok, super ! Alors c'est parti ! Vas-y, vas-y, n'aie pas peur ! La première clé ! C'est parfait ! Ouais ! Magnifique ! Bien, du premier coup ! Génial, génial ! Qu'est-ce qu'on doit faire ? Allez, tu récupères la clé, Arthur ! Récupère la clé, tu vas voir, et après tu... Et tu te pencheras ! Tu bascules le polycorps sur la gauche ! De l'autre côté ! De l'autre côté à l'horizontale pour ouvrir la petite boîte avec le cadenas qui se trouve sur ta gauche ! Tire dessus, voilà, super ! Tu peux lâcher ici cette petite corde ! Alors là, maintenant, il va falloir te pencher pour aller jusqu'à l'autre boîte ! Donc on va essayer de l'aider, parce que vous avez vu, il est un petit peu loin ! Tu vas lancer la corde ! Attention au puits qui se trouve en-dessous de toi ! Si elle tombe... Oui, super ! Vous allez le tirer un petit peu en avant jusqu'à la première boîte qui se trouve sur sa gauche ! Et là, même principe, Arthur ! A l'horizontale ! Attention pas trop, pas trop ! Stop, stop, stop ! Allez, c'est bien ! Relâche bien ! Sois un plus souple sur la corde, François, ne le tire pas ! Tu ne le tire pas, sinon ça va être trop tard pour... Ok ! C'est bon, c'est bon, tu l'as ! Bravo ! Allez, il faut ouvrir le cadenas ! Bravo, Arthur ! Mais après, il y en a deux autres à frapper ! Marie, ce que tu vas faire, c'est que tu vas te mettre ici au cadenas ! Dès qu'il va nous crier le premier code, tu commenceras à bien aligner les numéros ! C'est point-point ou alors... Code, point, point ou point, point, point ! Bon, malgré la pluie, Arthur, ça va ? Tu te sens bien ? Magnifique ! Avec le sourire, parfait ! Je fais quoi ? Je vous donne un truc ? Il y a un code écrit ! Donne-nous les points aussi ! Point-point, 14 ! Point-point, 14 ! On commence à tirer, 14 ! Non, non, non ! Allez ! Super ! Allez, même principe ! Il faut qu'on se dépêche, il nous faut une cartouche ! Là, là, là ! C'est là ! Attention, attention ! Tu nous dis ! Encore, encore ! Stop ! Ok, stop ! Allez, vas-y ! Hop ! Allez, super, Arthur ! C'est bien, il a peur de rien ! Allez ! Attends qu'elle revienne à toi ! Tac ! Oui, presque ! Allez ! C'est bon, c'est bon, c'est bon ! Allez, allez, allez ! Vas-y, tout en souplesse ! Génial, génial ! Ah non ! Allez, Arthur, dernière mine droite ! Il nous manque juste deux numéros, là ! Alors, c'est pas beaucoup, là ! Attends que ça m'explose, parce que... Tu nous dis stop ! Là, il faut y aller à fond, Arthur ! Ok ! Je l'attrape du premier coup ! Ok ! Allez, super ! C'est parti ! Vas-y, penche-toi ! Merde ! Allez, du premier coup ! Génial ! Mais non ! Mais attends ! C'est pas grave, on a fini ! On a fini, on a fini ! Allez, il nous manque plus que ces deux numéros ! Il faut se dépêcher, là ! Vas-y, vas-y ! Ça va exploser ! Vas-y, vas-y ! On se calme ! Allez ! Les deux premiers numéros du cadenas ! Vite, vite, vite ! Et surtout, dès que c'est ouvert, vous arrachez très vite la cartouche ! Parce que je sais pas, il y a plus temps ! Arrache très vite la cartouche, dès que c'est ouvert ! Allez, Arthur, c'est bon, écoutez bien ! Vas-y ! 36 ! 36 ! Ok, 36, point, point, donc 36, 14 ! Tu arraches le plus vite possible ! Oui ! Bien joué ! Bravo ! Super bien, Arthur ! J'ai rien ! Oh non, t'es trop fort ! Grâce à toi ! Bravo, c'est bien joué ! T'es trop fort, Arthur ! On en a un ! Bon, on va te déséquiper, Arthur ! Tu nous rejoins dès que possible ! Ouais ! Et nous, on file tout de suite à la prochaine aventure ! T'es trop notre indice ! Allez ! Bravo, Arthur ! Bravo, Arthur ! Merci ! On y va ! Bien ! L'équipe est en train de nous rejoindre ! Ah ben, vous voilà ! On a un indice ! Un indice ! C'est le serveur de serpent, là, qui arrive ! Oh, dis ! Je ne comprends pas de quoi tu peux ! Alors, attention ! C'est méchant ! Euh... Nathalia, Olivier... Attendez, d'abord deux petites secondes ! Passe-temps, tu vas devoir mener maintenant notre ami Stéphane en vigie ! Ah ! S'il te plaît ! D'accord ! Un, deux, trois trucs à te dire ! Tu verras ! C'est de l'ordre de la musique arithmétique ! Bon, alors, Nathalia et Olivier, vous disais-je ! Le mieux, c'est de ne pas perdre trop de temps pour deux raisons ! La première, l'eau risquerait de refroidir, bien entendu ! Et deuxièmement, la pluie risquerait de s'arrêter de tomber ! Ce serait dommage, tout ça ! Oui ! Mais ça a raffermi les chairs ! Tu n'as pas besoin de ça, belle-enfant ! Mettez vos casques ! Vos casques ! Vos masques ! Vos casques ! Le lapsus est intéressant ! Il est craché dedans ! Tu peux bien mettre tes chaussures, il faut que je le rince ! Alors, mets-les sur la tête pour pouvoir descendre ! D'accord ! Tu te dépêches ! Oui, maintenant, tu arrêtes de parler, tu te dépêches ! C'est bon ? Oui ! Olivier, tu sais comment on fait, hein ! La galanterie, quand on descend l'escalier, c'est de passer ? Avant ! Très bien ! Là, je n'ai pas l'air ! Là, je suis même... Je savais à qui j'avais à faire ! Mais bien sûr ! Allons-y ! Allons-y, parce que vous avez les secondes cours ! C'est la grimace du commandant Cousteau ! Allez, c'est parti ! Attention de ne pas glisser sur les barreaux de l'échelle ! T'as pas peur ? Non ! T'inquiète, je suis sûre qu'il n'y a pas de bêtes ! Sors ! Sors ! Bien joué, hein ! Il est froid ! Saloperie ! Attention ! Allez ! 3... 2... 1... C'est parti ! Ça me dit pas qu'il y a des bêtes, toi ! Ok, alors regarde ! Sors ! Sors ! C'est le jeu du taquin ! Il y a des plaques, des dalles à faire coulisser ! Il y a une clé... Explique-lui, Arthur ! Une clé ! Il faut déplacer ! Il faut déplacer ! Il faut la déplacer ! Jusqu'à une petite boîte qui ne se trouve pas de l'échelle ! C'est comme le fou l'autre ! Le flotteur ! Il y a une dalle avec une clé accrochée à un flotteur ! Il faut déplacer cette dalle jusqu'à la boîte qui ne se trouve pas de l'échelle ! Voilà, comme ça ! Ça y est, c'est parti ! Vous avez compris ? Oui ! Ok ! Et relayez-vous bien ! Attends ! Il fait jusqu'à toi qu'il ne puisse plus ! Respire ! Respire ! Respire ! Non, c'était Olivier, je crois ! Mais non ! Ils ont le même physique ! Voilà ! C'est bien ! C'est bien ! Ça va vite ! Vas-y ! Je la sens bien ! Vas-y ! J'espère pour vous ! Allez, c'est important d'avoir encore un avis ! C'est bien, ça coulisse bien ! Ils alignaient bien ! Ok ! Voilà ! Ah, c'est bien ça ! Allez ! Voilà ! Oui, oui, vous êtes proches là ! Ils n'y arrivent pas ! Voilà ! C'est bien, c'est bien, Natalia ! Regarde ! Vous êtes tout proches là ! Bravo ! Ils ne sont pas loin ! C'est bien, c'est bien, c'est bien ! Oui, oui, oui ! Allez ! Oui, c'est ça ! Allez ! Il faut se dépêcher quand même parce qu'il n'y a pas énormément de temps ! Respirez, respirez ! Il ne faut pas qu'ils effacent la clé, surtout ! Il la faut coulisser jusqu'au bout ! Il faut se dépêcher quand même ! Il ne faut pas que ça explose, sinon on n'est pas bien ! Allez, allez ! Non, il faut un avis ! C'est pas bien aligné ! C'est pas bien aligné ! C'est pour ça qu'il n'arrête pas de coulisser la dalle ! Alignez bien les dalles ! Vas-y, là, tu peux lui répéter ! Allez ! Aligne bien les dalles ! Aligne bien les dalles ! Sinon, ça ne coulisse pas ! Elles sont moins vues ! Là, c'est parce qu'elles sont mal alignées ! Non, non ! Ça va marcher forcément, Nathalia ! Ça va marcher forcément, Olivier ! Quoi ? C'est forcé que ça marche ! Allez, allez ! Allez, allez ! Il faut qu'on ouvre maintenant ! Il faut qu'on ouvre maintenant ! Il faut qu'on ouvre maintenant ! Celle-là ! Voilà ! Allez, c'est bien, c'est bien ! Parfait ! On y est presque là ! Allez, maintenant il faut ouvrir ! Voilà, et là, il faut ouvrir ! Il faut ouvrir ! Il faut ouvrir ! Dépêchez-vous d'ouvrir ! Allez-y vite, ça va exploser ! Allez, il n'y a plus le temps, là ! Allez, ouvrez ! Allez, vous vous efféchez ! Oui ! Ambrassez la cartouche ! Oui ! Dis-le ! Bravo ! On n'y croyait plus ! Super ! C'est génial ! C'est trop fort ! Nathalia ! C'était génial ! Partout ! Olivier ! Romane peut être fière de toi ! Tu regardes plus de 110 ! Ah, je te jure ! T'es un vrai héros ! T'es les doigts dans le lait ! Oh, chérie ! Bravo, Nathalia ! Ouais, vous avez été épuisé, hein ! Épuisé ! Vous avez tout de suite compris le truc ! Bravo ! Bien joué ! On dirait que t'as fait ça toute ta vie, là ! Bravo, Olive ! C'était jugeu, je crois, au niveau du temps ! Super ! Super ! Super ! Génial ! Passe partout ! Combien de cartouches ? Deux ! Il en faut encore plus ! Il en faut encore plus, donc on y retourne tout de suite ! Allez, on y va ! C'est parti ! C'est parti ! Ouais ! Allez, go ! Allez, allez, j'essaye un autre ! Par exemple... 673... Multiplié par 45... Euh... Je tiens deux... Euh... 30 285 ! Oh... Non, non, c'est trop long ! C'est encore trop long ! Faut que je batte mon record ! Ah ! Allez, venez, venez ! Allez, allez, on se remue ! On se met en place ! Mon petit Stéphane, il fait pas chaud ici ! Comment ça va ? Moi, ça va bien ! Enfin, j'aimerais bien me réchauffer ! Vous êtes à l'aise ? Tout va bien ? Tout va bien ! Oui, les mains dans les poches ! Ça va vous aider à penser ? Oui, je vais essayer ! Oui, bon, alors... Géométrie dans l'espace ou calcul mental ? Hmm... Ce que vous voulez ? Oh là là... Que de confiance en lui ! Attention, parce que dans le calcul mental, il y a... Mental ! Hé 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 ! Et on va voir ! Hé 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 ! Attention, vous avez affaire à forte partie ! Bon, eh ben écoutez, on va y aller ! Hum ? Voici le petit problème à résoudre ! Écoutez-moi bien ! Joséphine a une fois et demie l'âge de Balthazar ! Balthazar, lui, a le tiers de l'âge de Jules qui a 84 ans ! Quel âge a Joséphine ? Hum... Je répète ! Joséphine a une fois et demie l'âge de Balthazar ! Balthazar a le tiers de l'âge de Jules qui lui a 84 ans ! Quel est l'âge de Joséphine ? Hum... Hum... Ouais... Hop ! Hop ! Hop ! Hop ! Et ça fait... Hum... 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 Bon ! Hum... 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 Hé 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 ! Alors ? Bon, bah, pas de réponse ! Bah, 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 c'est trop tard ! Hop, hop, hop ! C'est trop tard ! Et bah, la bonne réponse était... 17 ! Mais non, mais non ! C'était 42 ! Enfin ! Balthazar a le tiers de l'âge de Jules ! Oh... Le tiers de 84, c'est 28 ! N'est-ce pas ? Et Joséphine a une fois et demie l'âge ! Donc, 28 et 14, ça nous fait... 42 ! 42 ! Voilà ! 42 ! Oh, bah oui ! C'était simple ! Et bah, écoutez, c'est tellement simple que vous redescendez sans la cartouche ! Avec basse-temps, je reste seul dans le froid à affronter les entempéries ! Et oh ! Je ne vous dis pas l'arbre ! Ah bon ? Oui, quand même ! Pour quelles raisons ? Ouh ! Mais pas fier de lui, hein ! Hé 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 ! J'ai comme l'impression que plus on grandit, plus les petits problèmes grandissent aussi ! Alors, ce qu'on va faire... Oui ! Un peu d'organisation ! Nathalia, tu vas te mettre à l'ardoise ! Y a une petite craye qui se trouve ici ! Oui ! On va retrouver François qui est à l'intérieur de la cellule avec Olivier, regardez bien ! En mauvaise motion ! Bien, Anne-Gaëlle, avant que je ne m'entretienne avec François, il faudrait que Marie suive Pastan, s'il te plaît, pour se préparer pour la prochaine aventure ! Qu'est-ce que... Quoi ? Faut que je suive Pastan ? Bien, quant à nous, François... Marie, tu vas suivre Pastan... Comment te dire ? Attends... Sens-tu... Sens-tu la présence de l'indice ? Non, je... Sens-tu l'odeur de la victoire ? Non, non plus ! Sens-tu... À quel point ça sent mauvais ? Oui, c'est ça, c'est ça ! Mais oui ! Et encore, ce n'est rien par rapport à ce que tu vas voir, et surtout, c'est ainsi que tu comprendras d'où vient l'odeur, car... Voici une partie du parcours que tu vas traverser. François ! Oh non ! Qu'est-ce que c'est ? Les camarades qui sont de l'autre côté de la paroi n'ont pour seul moyen pour récupérer la cartouche que de t'entendre leur énoncer les différents chiffres que tu verras, de part et d'autre, et qui leur permettront de récupérer le code. Bonne chance à toi ! Des chiffres de part et d'autre ? Oui, il y a des chiffres dans chacune des cellules que tu vas traverser. Oh là là là... Bonne chance à toi, François ! Tu es prêt ? Oui ! 3, 2, 1... C'est parti ! Attention, je ne fonce pas trop, parce que dans le premier compartiment, il va falloir qu'il s'arrête pour regarder tout de suite à droite. Dis-lui bien ! Quoi ? Ah non ! Fonce pas trop ! Premier compartiment, c'est... Doucement, doucement, tout de suite, tu regardes à droite ! Arrête-toi ! Regarde à droite ! 415 ! N'écris pas de rien ! 415 ! Ok, il continue, c'est bien ! T'es bien là, t'es bien ! Ah ouais, c'est super là, c'est super ! Allez, sauterelle ! Ça me paraît bien ! Allez, sauterelle, on dégage, on dégage là ! Le problème qui me touche, je lui mets un coup de tête ! Arrête ! Mais son visage ! Attends, je ne vois rien ! Il faut souffrir ! Souffle sur ta droite ! Souffle ! Souffle ! Souffle ! Encore, encore ! 600 ! 612 ! 612 ! Et fais comment faire des opérations intermédiaires comme ça ? 612 ! Qu'est-ce que c'est ? Aaaah ! Dégage-toi, dégage ! Alors là, il attrape la ficelle avec la bouche ! La ficelle et la ficelle ! Avec la bouche ! Avec la bouche ! Il tire, il tire ! Et il regarde au-dessus de lui ! Tire ! Et regarde au-dessus de toi ! Allez ! Il va nous en pouvoir ! 850 ! 850 ! Oh ! 850 ! C'est du 850 ! C'est du 850 ! Maléfique, des blattes ! J'adore ! Arthur, vérifie bien qu'il n'y a pas d'erreur dans l'addition aussi ! Allez, là, il faut boire le liquide ! Il faut qu'il le boit ! Alors, Stéphane ? Minable ! Minable ! Je n'ai pas résolu une... 701 ! Combien ? Niveau sixième ! Les mouches ! Combien ? 701 ! J'ai des trucs dans les cheveux ! Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que je vais faire ? T'es mouche ! Allez, il faut aller de plus en plus vite, là ! Il faut aller plus vite ! Il resterait strict ! Il mourrait pas ! Il souffle, là ! Il souffle ! Il souffle dans le tube ! Vérifiez derrière elle ! Vérifiez derrière elle ! Vérifiez derrière elle ! 332 ! 332 ! Ok, super ! On termine l'addition ! Et tu t'apprêtes à... Horrible ! J'ai plein de trucs dans les cheveux ! 9-9-10, vous êtes sûr de vous ? Qu'est-ce que je fais ? Alors, c'est parti ! Rassurez-le ! Dites-lui que vous êtes en train de jouer ! C'est bon, c'est bon ! Super ! Bien joué ! Super ! Magnifique ! Magnifique ! Il a pas souffert pour un rayon ! Il vit ! Tu peux remettre la cartouche à passer par une ! Combien de cartouches ? Trois cartouches ! Trois cartouches ! Super simple ! T'entends ça ? Trois cartouches ! Et c'est pas grâce à toi ! C'est pas grâce à moi ! François ! François ! Mais c'est fini ! Ça y est, c'est terminé ! Il en a partout, le pauvre ! Allez, on se tente tout de suite... Encore une aventure ! Allez, on y va ! On se tente encore une aventure ! Il vous reste un tout petit peu de temps au chrono ! Allez ! Allez ! Allez, on va voir encore ! On va voir encore ! On va voir ! Allez, on fond ! J'espère qu'on a encore le ton d'encore une ! Une cartouche de plus, ce serait sympa ! C'est Marie là, non ? Nous, on ne sait pas quel est le temps ! Oui, c'est Marie ! Marie ! Allez, allez ! Aïe, 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 aïe ! Ok, il n'est pas assez fichu pour cette fois ! Bon, vous avez entendu la cloche a sonné ! Ça veut dire que c'est la fin des aventures ! Et que les maîtres des ténèbres vous attendent maintenant dans la salle du conseil pour jouer en duel ! Donc les duels, à vous maintenant de gagner du temps supplémentaire dans la salle du trésor ! Eh, je ne vous sens pas tellement bien ! Non, non, mais bien sûr ! Bien sûr, bien sûr ! On peut l'avoir ! On peut l'avoir ! Et du temps si précieux à la collecte des voyards ! Maître des ténèbres, bonsoir ! Je déclare ouverte cette nouvelle session du conseil ! Je vous demanderai donc d'être concentré, performant et concentré ! Oui, je sais, je l'ai répété deux fois, mais c'est pour être bien compris ! Bien, alors vous vous trouvez maintenant dans la salle du pré-conseil ! De l'autre côté, c'est-à-dire que les maîtres des ténèbres vous attendent ! Je préfère vous prévenir tout de suite, l'ambiance est très solennelle ! Ce n'est pas le Macumba Knight ! On pourrait se concentrer là ! Non, c'est en servir ! À vous maintenant, vraiment, de trouver le temps qu'il faut dans la salle du trésor ! Un maximum de secondes supplémentaires pour ramasser des voyards ! C'est vraiment important ! Ne vous laissez pas déstabiliser ! Je compte sur toi Stéphane ! Pas ce muraille ? Tu peux le remettre au cristal ! C'est un diamant ! C'est pas vrai ! Mais c'est un vrai ! C'est un rabais qu'on prend pas les voyards ! Natalia, tu peux insérer le cristal entre les mains de la statue ! Ça marche ! Tu peux te remettre à ta place ! Attention ! L'avente que vous, il va être rappelé tout de suite ! Peut-être pas les malins, ça va pas se passer aussi bien que vous le pensez à l'intérieur de la vie ! Attention écoute ! J'appelle Arthur ! Arthur ! Arthur ! Arthur ! Tu te mets dans la porte, tes bras le long du corps, tu te pinces pas les doigts dans la porte ! Hé ! Tout ça avec toi Jean-Marie ! Et moi je peux pas vous suivre mais je vous retrouve à la sortie ! Bonne chance ! Mais c'est le train fantôme ! Silence ! Pardon ! Arthur, sois le bienvenu au conseil ! Premier duel pour toi, 15 secondes supplémentaires peut-être dans la salle du trésor ! Maître des ténèbres, je demande le jeu ! Présente-toi face au maître ! Mon cher Arthur, voici un duel qui vous oppose le maître et toi avec un billot de bois et trois clous ! Sachant que si l'un d'entre vous est le dernier à enfoncer totalement deux clous, remporte le duel ! Bonne chance à vous deux messieurs ! Le maître plante le premier clou ! Et c'est toi qui commencera ! Out top ! Jouer ! Non ! Oui ! Premier clou pour Arthur ! Vas-y ! Et deuxième clou pour Arthur ! Ça rigole pas ! Ça rigole pas ! Bravo Arthur ! Empare-toi de ces 15 secondes de temps et verse-les dans la colonne qui se trouve au milieu ! Bravo ! Tu peux écrire le conseil ! J'espère que ça t'aille bien passer ! Alors Arthur, qu'est-ce que ça a donné ? Bien ? C'est vrai ? Raconte-moi c'était quoi comme épreuve ? C'était les clous ! Les clous ? Bien joué ! Donc 15 secondes de plus dans la salle du trésor ! Ça va ? Mais écoute, c'était à mon début, j'espère que les autres feront aussi bien ! J'ai eu besoin que de deux clous ! T'es trop fort toi ! J'appelle François ! En sous, sois-le bienvenue au conseil, le premier duel avec Arthur a été remporté par Arthur. Bonne chance à toi pour ce duel. Maître des ténèbres, je demande de jeu. Viens, approche-toi, François, et place-toi face au maître. Le maître et toi avaient le même nombre de jeux de lettres gravés sur ces dés. À l'aide des baguettes qui vous sont données, vous devez composer l'un et l'autre, dans le sens de la lecture, le mot boyard. Le premier de vous deux qui réussit, bien sûr, à le composer, aura remporté ce duel. Allez, bonne chance à toi. Je te laisse quelques secondes pour t'exercer à la manipulation de ces dés. Faut voir, ça va être sur les choses. Bien. D'accord, ça va être super. Écoute, j'ai l'impression que c'est absolument navrant, mais ce n'est pas grave, nous allons devoir malheureusement y aller. Attention, messieurs, jouez. Le maître n'est à trois lettres. Quatre lettres. Ah ouais, mais bon, c'est un peu fou, ça. Essayez avec un autre B. Il ne manque plus qu'une lettre pour le maître. Oui, bien. Et le maître a gagné. Poser boyard. Je suis désolé. Je t'en prie, tu peux quitter le conseil par ici. Voyez maître, vous avez écrit boyard, il a écrit beau. C'est vrai que ce que vous avez fait est beau. Bon, François, si c'est gagné, tu nous racontes ? Oui ? Non, il est perdu. Pourquoi ? Parce qu'il était plus rapide que moi, c'était un truc de baguette, je tremblais. Comment ça tu tremblais ? C'est un truc, il fallait vraiment enfiler des perles. Tu t'es laissé déstabiliser par un maître des ténèbres, toi. Ouais, ouais. J'appelle Olivier. C'est un truc. C'est un truc. Olivier, sois-le bienvenu au conseil. Pour le moment, sur les deux premiers duels, un seul seulement a été remporté. Bonne chance à toi pour ceux qui t'attendent, maître des ténèbres, je demande le jeu. Vas-y, présente-toi face au maître. Un poids identique, bien sûr, vous est proposé au maître et à toi. À mon signal, bras tendus et en ne le retenant que d'un seul doigt, vous présenterez ce poids l'un face à l'autre en sachant que, bien sûr, le premier de vous deux qui faiblira et qui fera tomber le poids sur la corde tendue aura, bien sûr, perdu ce duel. Bonne chance, Olivier. Attention. Un seul doigt. Jouez ! Sous-titrage ST' 501 Je sens que le maître faiblit. Allez. Tu as passé le fil, tu as passé le fil à une vieille, je suis désolé, eux. Non, oui, ne te blesse pas non plus. Le maître a remporté ce duel, malheureusement, pour toi et ton équipe, mais bravo quand même, je t'en prie, tu peux quitter le conseil par ici. Alors, Olivier ? Non, je n'ai pas à exploser. Oui, mais ça a donné quoi ? Non, je n'ai pas gagné. C'est normal, c'est normal. C'était un cinture. Je suis très, très malheureux. C'est un petit balèze. Très, très malheureux. Très, très malheureux. Déjà, il avait un doigt, c'était trois fois mon doigt. Et ça a tenu longtemps au moins ou pas ? Ou c'était ridicule ? C'était ridicule. En fait, je n'avais déjà... En fait, je n'avais pas compris que c'était le poids qui ne devait pas passer. La corde. J'appelle Marie. Tu veux pas ? Marie, sois la bienvenue au conseil. Merci. D'accord. Pour le moment, un seul duel a été remporté par ton équipe. D'accord. Bonne chance à toi, maître des ténèbres, je demande le jeu. Approche-toi face au maître, Marie. Oui. Le principe de ce duel est simple. À mon signal, le maître et toi allaient retirer à tour de rôle un clou et un seul. Sachant que le premier de vous deux qui fait toucher la table par un de ses clous ou qui fait s'effondrer l'édifice aura perdu ce duel. Oui. Bonne chance à vous deux. Oui. C'est un peu dégoûtant parce que... Je voulais. Ok. De toute façon, on n'a pas le droit de parler ici. C'est moi qui commence ? Oui. Merci. Merci, Olivier. Et je commence par n'importe où. C'est un plaisir, Marie. Tu commences où tu veux. Funaise. Après, je reviens. Je le pose, là. C'est à moi. C'est à moi. Qu'est-ce que tu dis ? À toi. Ouais. Il n'y a pas de temps, là. Non. Nous avons toute la nuit. Bien joué. Tu n'as pas touché la table. Ouah. Marie, c'était bien joué, mais malheureusement, le clou s'est rapproché de la table et prend position maintenant sur le socle. Je ne peux donc pas valider ce duel, en tout cas en ta faveur. Tu peux quitter le conseil. Tiens. Salut. Faites même pas peur. J'ai plus peur maintenant. Bon, Marie, si c'est gagné, tu nous racontes, sinon tu dis rien. Aïe, on est mal. C'est vrai ? Ça n'a pas marché. Qu'est-ce qu'il s'est dit ici ? Je gagnais, je gagnais, je gagnais ! C'est vrai. Non, mais c'était avec des clous et ça avait un équilibre. Donc, tu vois, j'ai fait hyper gaffe, j'ai pas tout tombé, mais à un moment, il y a un clou qui... Tu sais ce que j'ai envie de dire ? Et en plus, j'ai bien fait, parce que j'ai bien calculé les deux équilibres, tout ça bien décoté. Ils sont pas si bien faits, sinon... N'importe où, il a participé. Oui. Comme disait Pierre-Marie de Coubertin. On a plus qu'un second. Qu'est-ce qu'un second ? Qui a réussi ? Arthur a réussi. Donc, si on récapitule, ça nous fait 7 clés, 3 indices et 3 minutes 15 dans la salle du trésor. C'est plutôt pas mal. Je fais les clous, tu enfonces avec le marteau. Eh, rassurez-moi, vous êtes moins mon code, vous... Ça dépend du mot code. Eh, c'est pas le moment de douter de vous. Ça semble bien. C'est pas le moment de douter. Oui, oui, oui. Dernière ligne droite, pas la moins importante. La salle du trésor, on y va tout de suite, on rejoint nous. Oh, ben toi, il n'y a pas de porte ! Bien maître des ténèbres, je cloue ici ce conseil. Vous n'avez pas été mauvais. Enfin, c'est un sorti d'un seul duel qui a été perdu. Je ne sais plus qui c'est, d'ailleurs. En fait, c'était moyen. En fait, vous étiez un peu mou ce soir. Bon, écoutez. Stage de perfectionnement pour tout le monde, dès la semaine prochaine. Et ceux d'office. Hein ? Mais enfin, quand je dis d'office, c'est... Non, mais c'était pas mal. Non, mais en fait, vous n'étiez pas mauvais. Non, mais c'est une appréciation très... Enfin, c'est subjectif, tout ça. C'était très bien. Vraiment très bien. Très bien. Enfin, très bien. Pour entrer dans la salle du trésor, afin d'écrire le mot-code et provoquer la chute du trésor, il faut en ouvrir l'accès. C'est le nombre de clés placées dans les serrures qui déterminent la hauteur de cet accès. Mais attention, si les candidats non vigilants ne ressortent pas avant sa fermeture, une herse bloque la sortie des tigres, mais provoque la perte totale et définitive de tous les boyards amassés. Il est indispensable pour les candidats d'attraper les six clés tombées au milieu du trésor, car une seule d'entre elles ouvre le coffret de la salle du cryptogramme. Voici Passepartout, avec Natalia et Stéphane. Alors, vous n'avez pas été sollicité pour le conseil. Je vais laisser bien sûr à vos amis le soin de vous dire ce qui s'y est passé. Sachez seulement que les matières ténèbres sont particulièrement réputables. Alors, les voici, Anne-Gaëlle. Alors ? Ils vont vous le dire eux-mêmes. Non. C'est impossible. Non, dites-moi, dites-moi, dites-moi. On a gagné 5 secondes, Arthur a gagné 5 secondes. Arthur a gagné 5 secondes et voilà. Et voilà. Écoutez, ne nous étalons pas sur cette histoire de conseil, car en effet, ça n'a pas été très brillant. Parlons plutôt de l'avenir, à savoir le fait que les 7 clés sont déjà dans la grille. Ce qui vous autorise à penser bien sûr que l'ouverture sera totale. Deuxièmement, vous avez trois indices. Passepartout, vous les distribuez maintenant. Vas-y, passepartout. Et 15 secondes supplémentaires, donc, dans la salle du trésor. Félindra, fais rentrer les tigres. C'est parti. Ok, allez, c'est parti, le décapsuleur. Faites bien l'association entre tous les mots. Sortez tout ce qui vous revient par la tête, là. Prise. Le mot prise, premier mot. Blanc. Prise. Blanc. La grille solaire. Prise. Blanc. Prise. Prise. Blanc. Haut. 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 Prise. Blanc. Haut. Il y a un mot commun pour vous, ça. Ligne d'eau. Ligne d'eau. Ligne d'eau, ligne d'eau. Prise. Prise. Blanc. Et haut. Blanc. Faites un sacrifice. Allez. Ok. Allez, allez, allez. Vite, attrape. Allez, j'espère que vous le trouveront en quatre, là. Prise. Blanc. Vite, 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 vite. Blanc. Prise. Blanc. Et haut. Prise. Blanc. Et haut. Blanc. Et haut. Prise. Blanc. Et haut. Gaz. Électricité. Tuyaux. Tuyaux. Prise. Le courant. Non, c'est quoi ? Je te prends celui-là. Le mot gaz. Gaz. Prise. Gaz. Eau. Blanc. Sacrifice. Sacrifice. Allez, allez, allez. Blanc. Vite. Prise. 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 Eau. Blanc. Et gaz. Bec. Bec. Bec de gaz. Bec d'eau. Non, allez, allez. Ici. Chèvre. Non, lièvre. Lièvre. Bec de lièvre. Bec de gaz. Sur debout. Bec de gaz. Bec de gaz, bien sûr. Répartissez-vous bien les lettres. Et allez sur le dernier. B. C. Prise. B. Lièvre. G. B. G. Eau. E. Et non, 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 c'est la E. Tournez-vous vers la grille. Féline drap, tête de tigre. Allez. Arrachez toutes les six clés. Allez, chargez en pièce. Et commencez à faire des allers-retours. Oui, Stéphane, c'est une bonne idée. Attention de ne pas tomber dans les espéliens. Fais attention, Stéphane. Ne glisse pas. Je suis responsable de toi. Allez, des allers-retours, là. Mettez-en de côté, déjà. Allez. François, c'est pas en une fois que vous allez y arriver, donc mettez-en un maximum de côté. Allez, Arthur, Stéphane, mettez-en de côté, retournez-y. Allez, allez, allez. Allez, allez. Allez. Allez, allez, allez. Tirez, tirez, tirez. Non, 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 stop, non, non, stop, non, non, regardez, la grille se ferme, c'est trop tard. Non, 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 non. Non, vous avez perdu un peu de temps pour trouver le faux code. Le faux code. C'est ça qui vous a pénalisé. C'est ce que je... Non, 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 vous inquiétez pas. Bon, il y a une chance de récupérer les brouillards dans le coffret avec des clés. Nous allons le savoir dans un instant. Allez, elle a pesé. Mettez-vous là. Allez, elle a pesé. Ouais, allez-y, allez-y, allez-y. Faut la rien ramener du tout, là. Bon, allez, je sens que vous êtes un peu dépité, ne le soyez pas. Sur le fort, rien n'est jamais joué jusqu'au bout. On attend la pesée pour savoir exactement ce qui va se passer. Revenons d'abord sur ce fameux mot qui vous a posé problème. Devant la grille de la salle du trésor. Et qui vous a demandé, malheureusement pour vous, de sacrifice. Alors, à l'évocation de prise, c'est vrai que c'était pas simple d'envisager le mot bec, B-E-C. Et pourtant, une prise de bec est bel et bien une dispute sans gravité. Pour ce qui est de blanc, blanc bec est un jeune homme, sans expérience et sûr de soi. Pour ce qui est de l'eau, avoir le bec dans l'eau signifie être dans l'attente, dans l'indécision. Le gaz, pour le bec de gaz, bien sûr, qui est un réverbère à gaz qui éclairait nos villes au 19e siècle. On s'en souvient comme si c'était tiers. On s'en souvient bien, oui. Et le lièvre, pour un bec de lièvre, qui est une petite fissure de la lèvre supérieure, présente chez certains nouveaux-nés. Voilà donc pour ce mot bec. Qu'en est-il maintenant de ce coffret récupéré au cryptogramme ? Quatre d'entre vous seulement étaient présents dans la salle du trésor. Ce qui veut donc dire que seulement quatre clés seront tirées au sort maintenant. Passe-partout, je t'en prie, propose ces clés à nos amis. Alors, on est qui tire au sort ? Allez, une Stéphane, une autre Nathalia. Qui d'autre ? Arthur. Arthur, Marie. Allez, Marie. Très bien. Allez. Arthur, tu es le plus proche. Commence à faire l'essai. Non. Celle d'Arthur ne fonctionne. Nathalia, toi, vas-y. Arrêtez. Allez. Non. Essaye, essaye, essaye. Oui ! C'est la Bulgarie qui nous a porté bonheur, là. C'est sûr. Bien joué. C'est bon. C'est super. Très bien. Mais tu as dit quelque chose. Qu'est-ce que tu as dit, d'ailleurs ? En bulgare. Des petites incantations de sorcières bulgare. Ah, très bien. Disons, ça marche. Ça bouge pas de plus. Ça bouge pas de plus. Pour toi, ça n'a pas marché, mais pour l'équipe, ça a fonctionné. Passe-partout ou passe-temps, procédons à la pesée maintenant. Et du coup, c'était un peu plus lourd. Allez. Mais c'est pas mal. Ça m'a l'air joli quand même, tout ça. Regardons. 10 670 euros. C'est une bonne idée, franchement. Par rapport au temps qui vous restait, c'est une très belle somme. C'est une belle somme, Julien. Vraiment. De plus, vous avez été de bons candidats. Vous nous avez fait vivre de beaux moments. Et entre autres, avec ces fichus clés que vous avez récupérés en totalité. On était très heureux de vous avoir avec nous. A bientôt, à bientôt sur ce fort. Merci. Et bravo encore pour cette expérience. Et surtout, bonne chance pour vos carrières respectives. A bientôt. Ciao. Merci. A tous les passes. Bon, écoutez, félicitations. Vous avez quand même effectué un joli parcours. 7 clés pendant les épreuves avant la fin du chrono. 3 indices pendant les aventures. Plutôt pas mal. Bon, c'est un peu cafouillé pendant les duels. Mais peu importe, 10 000. Combien ? 670 euros. C'est quand même une jolie somme qui revient à l'association. Vous pouvez être fiers de vous. Hé ! Combien vous espériez gagner ? 30 000. Ça arrive rarement, ça, sur le fort. 30 000. On espérait. Bon, c'est très bien. On a gagné. Bon, en tout cas, c'est une jolie somme que vous ne vous partagerez pas. On est d'accord ? Tout ça revient à l'association. Qui souhaite en parler avant qu'on se quitte ? L'abonnaction.com. Un site Internet. Très simple. Si vous faites des achats sur Internet, faites-le à travers l'abonnaction.com. Parce qu'il y a une partie de ce que vous allez acheter sur les différents sites d'achats qui sont sur le site. En cliquant dessus, vous allez acheter sur un site marchand. Ce site marchand, vous achetez quelque chose. Il y a un pourcentage qui est reversé à l'abonnaction.com, qui redistribue à l'enfance défavorisée, qui redistribue pour des enfants au Vietnam, qui redistribue pour acheter des couches d'huile, des actions très simples. Tout est expliqué sur le site. Donc, le mieux, c'est d'aller sur le site. www.labonnaction.com. C'est une vraie bonne action. Faites un geste qui ne vous coûte rien. Ça ne coûte rien. On peut rajouter ce joli magot, en tout cas. Tiens, je te le confie. Bravo à vous. Et puis, je vous rappelle chez vous, bien entendu, que vous avez la possibilité de faire monter les enchères en tentant de remporter ce t-shirt dédicacé par toute l'équipe. Le site de France 2, vous le connaissez, www.france2.fr. Envoyez-nous vos dons. L'association en a besoin. Merci beaucoup pour votre générosité, pour votre implication, pour dire au revoir. Regardez, c'est là que ça se passe. Ciao à tous. Excellente fin de soirée sur France 2. Bye bye. Bye. Allez, je vous raconte à tous. Ce soir, nos candidats ont surmonté le pire pour ne donner que le meilleur. À bientôt pour de nouvelles aventures. Deux jours plus loin. Deux jours plus haut. Deux jours plus fort. Dans la prochaine émission, un croitueur de filles tenaces. Emmanuel Boisdron, Jennifer Loré, Charlie Bousquet, Cécile Bois seront accompagnés de deux complices, Hicham Lazal et Alexandre Thibault. Fort Boyard, prends garde à toi. Le beau sur le côté. 1, 2, 3, 4. C'est les Boyards et les Boisdons. 1, 2, 3, 4.